Donc, vous êtes au bon endroit en tout cas si vous voulez lancer un business en ligne en partant de zéro. Alors, en introduction, j'aimerais vous proposer quelques questions pour vous faire réfléchir. J'espère que vous n'êtes pas venus en mode, je vais juste passer un montant à un webinaire. Non, vous êtes là pour travailler. Utilisez ces deux heures qu'on va passer là pour que ça ait un impact dans votre vie. Et pour ça, il va falloir faire travailler votre cerveau. Allez, on y va. Quelle importance j'accorde à la vie ? On démarre fort, on est comme ça. Pour ceux qui sont venus pour trouver leur statut fiscal, on va aller beaucoup plus loin, je vous rassure. Donc, quelle importance j'accorde à la vie ? La semaine dernière, j'ai assisté à deux funérailles. Une amie d'enfant, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Il se trouve que je suis une formation d'un coach et qui lui dit que son objectif en tant que coach, c'est de faire comprendre à ses clients à quel point la vie est importante. Parce que si les gens ne réalisent pas l'importance de la vie, ils ne passent pas à l'action. Et c'est ce que j'ai envie de vous poser comme question aujourd'hui. Quelle importance vous accordez à votre vie ? Quelle est la valeur de votre vie ? Parce que si vous accordez beaucoup d'importance et de valeur à votre vie, il y a des chances que vous soyez plus ambitieux, que vous êtes prêt alors à faire quelques sacrifices, que vous êtes prêt à être un peu plus résilient, persévérant. Quelle importance vous accordez à la vie ? Allons un peu plus loin, je ne suis pas encore parent, mais quel exemple vous voulez donner à vos enfants ? Je coache beaucoup de personnes en ce moment. J'ai l'occasion de discuter avec beaucoup de gens. Et on se rend compte qu'on a envie du meilleur pour nos enfants, pour notre descendance, mais on n'a pas le même niveau d'exigence pour nous. D'une certaine manière, on se dit, « Ouais, mais moi, ma vie, elle a déjà démarré. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai déjà vécu. » On est en train de se dire, « C'est trop tard maintenant. Pourquoi me poser cette question ? » Et donc, en fait, si vous réfléchissez à l'exemple que vous voulez donner à vos enfants, le meilleur moyen de donner cet exemple, c'est justement de donner l'exemple, de l'incarner et de ne pas juste donner des conseils. Est-ce que vous êtes capable ? Ça, c'est une question qu'on aime bien se poser. Et souvent, on se dit qu'on ne l'est pas. On se sous-estime. On doute. Parfois, pour de bonnes raisons. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de… Ce n'est pas bon de douter. Bien sûr que c'est bon de douter. C'est ce qui nous fait aussi progresser, nous fait nous remettre en question et c'est une forme d'humilité. Mais quel type de doute vous avez ? Est-ce que c'est des doutes qui vous aident à avancer ou des doutes qui vous font reculer ? Dois-je culpabiliser ? Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes à ce webinaire et je ne citerai pas de nombre, mais j'en connais beaucoup d'entre vous. Vous arrivez peut-être avec un état d'esprit. Moi, ça fait des années que je me suis lancé déjà. Mais je n'ai toujours pas beaucoup avancé. Est-ce que je suis nul ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ? Je vous invite à douter, à vous poser des questions, mais pas à culpabiliser. Parce que si vous culpabilisez, ça ne va pas vous pousser à l'action. Culpabiliser, ça va vous pousser à procrastiner en fait. Ça va vous rendre même plus paresseux, ça va vous décourager, ça ne va pas vous aider. La vie, elle est comme ça. Il y a des circonstances. Vous avez peut-être fait de votre mieux. Vous vous êtes donné à 70%, 80%. Vous avez appris de vos erreurs. Aujourd'hui, vous êtes là pour apprendre. Avançons. D'accord ? Ça ne sert à rien de regarder en arrière. Donc, non, vous ne devez pas te culpabiliser. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est facile ? D'accord ? Et ça, j'aimerais vous inviter déjà à avoir un certain état d'esprit avant la suite. C'est que l'entrepreneuriat web, aujourd'hui, c'est possible. C'est réalisable. Ce n'est pas facile parce que comment nous, les entrepreneurs, on présente des choses avec nos photos Instagram, les piscines, le voyage, etc. Ça peut donner l'impression que c'est facile. C'est principalement du marketing. Derrière, vous ne savez pas combien d'heures on travaille, combien d'années on a mis pour arriver là. Une de mes clientes me disait la dernière fois qu'elle voyait tout ce que je faisais. Ça la décourageait en fait de voir toutes les vidéos, les podcasts que je publie, les événements que je fais. Mais tu ne vois pas tout ce que j'ai fait derrière. Donc non, ce n'est pas facile. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que le salariat, c'est facile ? Est-ce que le chômage, c'est facile ? Est-ce qu'être au foyer, c'est facile ? Rien n'est facile dans la vie si vous êtes ambitieux et si vous aspirez à autre chose. Mais l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que c'est difficile, mais le bénéfice est largement plus élevé que la difficulté de l'entrepreneuriat. Par exemple, d'être dans un boulot que vous n'aimez pas, faire deux heures de trajet à aller-retour chaque jour, être avec des collègues qui ne vous encouragent pas, qui vous énervent, c'est difficile. Après, vous gagnez une certaine sécurité, une certaine somme d'argent, c'est bien. Donc, vous donnez beaucoup, vous sacrifiez beaucoup, vous prenez sur vous-même et vous gagnez ça. L'entrepreneuriat, dans une certaine mesure, j'ai même envie de vous dire que c'est encore plus difficile que le salariat. Mais les bénéfices, ils ne sont pas un peu mieux que le salariat. Ça n'a rien à voir. C'est dix fois, cent fois, mille fois mieux. Si on le fait de la bonne manière, et je vais vous expliquer la bonne manière. Je vais me présenter aussi un peu plus à vous pour que vous compreniez. Je n'ai pas honte de le dire, mais que vous preniez un peu d'exemple sur ce que j'ai vécu. Parce que je suis quand même passé par beaucoup d'épreuves, beaucoup de hauts et de bas. Ça fait dix ans maintenant que je fais ça. Et ne prenez pas exemple dans le sens où vous mettez dix ans comme moi à avoir un business qui tourne bien. mais apprenez de mes erreurs, de mes réussites pour aller plus vite. C'est ce que j'aimerais vous donner aujourd'hui comme encouragement. Je voulais vous présenter quelques clients. Moi, j'ai travaillé. Si vous ne me connaissez pas, vous vous dites peut-être « Oui, Dingen, qui tu es pour nous présenter ça ? » Voilà, je vais vous présenter. J'ai travaillé pour une association humanitaire de solidarité, une association chrétienne d'ailleurs, en tant que salarié et en tant que freelance. J'ai été freelance pour la plus grosse entreprise pour laquelle j'ai travaillé. C'est le leader français de l'expertise comptable en ligne, ECL Direct. Pour la petite histoire, je suis devenu client aujourd'hui. Je ne travaille pas des entrepreneurs à succès, disons, qui font des millions. Donc, si vous connaissez, pour Yann et Alexandre Ross, en tant que community manager notamment. Puis, je vais vous présenter un peu ma vie en quelques lignes. Aujourd'hui, je travaille 40 heures par semaine. C'est beaucoup et très peu à la fois. Surtout qu'en fait, je pourrais presque mettre 0 heure ou 2 heures ou 5 heures parce que 90 % de ce que je fais, c'est vraiment un loisir. Et si vous me dites « Demain, Lingen, tu es millionnaire, tu es rentier, tu n'as plus besoin de travailler », je continuerai à le faire. Je ne vois pas qu'est-ce que… Je prends plus de plaisir à travailler qu'à bronzer à la plage. Franchement, il n'y a aucun plaisir à bronzer pour moi en tout cas. Niveau liberté, aujourd'hui, je choisis mes clients. Ça, c'est top. Par exemple, j'espère offenser personne. De toute façon, ce n'est pas personnel. Mais aujourd'hui, moi, je ne travaille pas avec certaines personnes qui ont des pratiques ésotériques, médecine alternative, tout ce qui est magnétisme, tout ça. J'ai la liberté. Choisis avec qui je travaille. C'est quand même pas mal. J'ai la liberté de mon temps. Je suis parti, par exemple, trois semaines en vacances début septembre. Et quand j'ai des rendez-vous en journée, si je veux aller courir en matinée, dans une certaine mesure, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Puis, je peux travailler n'importe où. Ça, ce n'est pas rien du tout. Quand vous êtes salarié, moi, ça m'attriste quand j'entends certains salariés dire par rapport à mon diplôme et ce que je sais faire, je suis obligé de travailler dans cette ville. Et souvent, c'est Paris, par exemple. C'est juste hyper triste qu'en 2019, on soit bloqué géographiquement à un lieu. Pour mes revenus, si vous êtes curieux, sur les 12 derniers mois, je fais plus de 110 000 euros de chiffre d'affaires. Pour l'année prochaine, je vise 200 000 euros. Voilà, voilà. Et je me suis dit que j'allais compléter ça par quelques photos Instagram parce qu'on est en 2019. On ne va pas quand même faire un webinaire sans parler d'Instagram. Pardon. Ça, c'était à 10 ans. Alors, la photo ne date pas de... Quoi ? Si, la photo date d'il y a 10 ans. Je n'ai pas pu lire d'il y a 10 ans. C'est quand j'étais en stage en e-commerce à Shanghai. Donc, j'ai un master en économie internationale. Et du coup, j'ai fait un stage de plus d'un an comme ça. C'est comme ça que je me suis formé au webmarketing la première fois. J'aime le foot. Vous voyez, je suis un footballeur très aguerri. Je marque des buts magnifiques sans gardien de but. J'aime voyager. Et puis, j'aime surtout la personne qui est là que vous allez peut-être vous repasser après, qui est mon épouse, Marina. Voilà. C'était notre voyage en Chine. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Guide du Blogueur. Donc, j'en suis extrêmement fier. Voilà. Paru chez Erol. Vendu à 1 800 copies environ. 1 700, 1 800 depuis sa parution. Du moins chez Erol. Je l'avais auto-édité avant. J'anime des ateliers. Là, c'est un atelier passion formation. Donc, j'aime beaucoup le contact, être avec les gens, être avec des clients, l'interaction, les repas. J'aime aussi beaucoup voyager professionnellement parlant. Donc, ça, c'est un groupe de mastermind dont je fais partie. Donc, j'y retourne la semaine prochaine. Et lui, c'est Mike Michalowicz, un de mes auteurs préférés. Donc, j'ai… Voilà. Je suis un peu gêné sur la photo d'être avec quelqu'un comme lui. Et puis, j'ai un coach. En fait, je voulais vous montrer par là que je suis moi-même coach. Donc, aujourd'hui, je coache. Et donc, je voulais vous montrer mon coach. Voilà. Chris Pavon, ancien catcher. Juste un gars génial. Donc, voilà. Je suis business coach aujourd'hui. J'ai eu mon permis cette année après 72 heures de conduite. J'ai 33 ans, si vous demandez. Voilà. Je donne des événements. Et enfin, une chose que j'aime beaucoup, beaucoup, énormément, c'est de servir mes clients, d'être vraiment à leur service et d'utiliser ma créativité, mes compétences, ma personnalité pour les aider. Et c'est vers ça que j'aimerais vous tendre. C'est la dernière photo que je voulais vous montrer pour que vous ayez en tête cette idée qu'on peut prendre énormément de plaisir à travailler et à aider des clients aussi. D'accord ? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. On se dit, travail, c'est égal souffrance. Et puis, avec l'argent qu'on gagne, après, on fait ce qu'on aime. Non, moi, je vous invite. À un style de vie où vous prenez du plaisir même en travaillant. D'accord ? Pendant que vous travaillez. Et j'ai même envie de vous dire que ce plaisir sera plus élevé qu'à travers juste des plaisirs de loisirs qui sont auto-centrés sur vous. Il n'y a rien de mal à ça. Moi, je suis très loisir. Mais si vous pouvez avoir un travail plaisant et où vous pouvez aider vos clients, aider les gens à mieux vivre. Et ce carton, je vous le présenterai à la fin de ce webinaire aussi si vous voulez. Parce que s'il y en a un parmi vous qui veulent aller plus loin, je vous invite à rester jusqu'à la fin. OK ? Donc, on reprend ma mindmap. Qui est là ? Alors, OK. Est-ce que... Alors, je ne vais pas commencer à prendre les questions maintenant parce que les questions, elles vont surtout arriver après. Mais je vais quand même prendre le temps de lire vos réactions. OK. Il y a des réflexions philosophiques de Lionel. OK. Alors, le webinaire sera disponible quelques jours seulement. j'enverrai un email. Top, top, top. Merci. Et n'hésitez pas à discuter, à discuter entre vous. OK ? Cool, Stéphanie. Cool, Sandrine. Est-ce que tu proposes de différents... Ah, tu vas voir, je suis... Je fais des choses très différentes et en même temps, Alex, c'est un gars super. Et que ça t'inspire, Sandrine ? C'est ça, Sandrine ? À voir comment on peut travailler, faire des concurrents, des partenaires et des clients et travailler ensemble. Et le tout dans la joie et la bonne humeur. Alors, on est parti. Donc, trois sections aujourd'hui. On va voir comment trouver son idée de business. Les dix étapes pour créer un business en ligne en partant de zéro. et l'état d'esprit à acquérir quand on va réussir sur le web. OK ? C'est parti. Donc, trouver une idée de business. Pour moi, c'est simple parce que j'ai l'habitude d'accompagner mes clients et ça se passe autour de ces trois questions. Maintenant, évidemment, parce que j'accompagne aussi les clients et parce que tout le monde est unique, en réalité, ce n'est pas si simple que ça. C'est normal. Mais si vous repartez avec ça comme réflexion et que vous êtes arrivé sans idée, vous allez avoir une idée. En fait, vous allez avoir plusieurs idées. Maintenant, il va falloir choisir la bonne idée par rapport à ces idées-là. Partez tout d'abord de ce que vous aimez. OK ? À la question, est-ce qu'il faut lancer un business sur ce qu'il faut lancer un business sur une thématique que nous aimons ou pas ? Ma réponse, elle est claire et nette. C'est que si vous n'avez pas une obligation, genre un flingue sur la tempe pour vous pousser à travailler, vous n'avez pas d'autre moteur que votre propre plaisir. Je m'explique. Mes parents ont immigré en France. Alors, eux, ils avaient des papiers. Il y en a qui n'avaient beaucoup pas de papiers. Mais voilà, ils ne parlent pas français. Ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas d'autre choix pour gagner leur vie que de travailler dans des jobs difficiles. Et s'ils veulent aspirer à une meilleure vie, ils entreprennent et ils ouvrent des restaurants, par exemple. Et donc, il y a une certaine obligation à monter son business et à réussir. Parce que sinon, c'est la pauvreté. Donc, il y a une certaine obligation. Mais si vous, vous n'avez pas cette obligation, en gros, s'il n'y a pas une histoire de… Voilà, si vous n'avez pas cette obligation et si vous avez une obligation, j'ai envie de vous dire, s'il faut absolument que vous gagnez de l'argent le mois prochain, allez travailler au McDo. Et ce n'est pas une blague. Et ce n'est pas du tout péjoratif quand je vous dis ça. Moi, j'ai travaillé au McDo quand j'étais jeune. Franchement, j'aimais bien ça. Mais si l'argent, c'est indispensable pour vous d'avoir de l'argent le mois prochain, allez trouver un job salarié. Parce qu'en fait, si vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vous essayez de vous forcer, par exemple, beaucoup de gens font du dropshipping, du e-commerce parce qu'il y a des opportunités. En fait, ça ne va pas marcher parce que la motivation, elle n'est pas là. Est-ce que le matin, vous prenez du plaisir ? Est-ce que vous travaillez 50 heures, 60 heures, 70 heures sur votre business ? Et pendant combien de temps vous allez le faire ? S'il n'y a pas le moteur du plaisir, vous n'allez pas perdurer. Donc, je vous invite tant qu'à faire. Si je vous dis que vous pouvez gagner votre vie sans plaisir et gagner votre vie avec plaisir, autant gagner sa vie en faisant un travail qui nous plaît. Donc, partez sur ce que vous aimez, ok ? Ne vous restreignez pas. Faites un brainstorming. Listez 5, 10, 20 choses que vous aimez. Le foot, le voyage, tout ça. Après, posez-vous quand même un peu la question où est-ce que je suis bon ? Est-ce que je suis bon dans ce que j'aime ? Parce que si vous aimez le piano et que vous êtes un très bon pianiste, là, vous comprenez bien qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Si vous aimez le piano et que vous n'êtes pas bon au piano, ce n'est pas peine perdue, mais si vous voulez être prof de piano, alors que vous n'êtes pas bon au piano, mais que vous aimez vraiment ça et que c'est vraiment votre passion, allez-y. Par contre, acceptez que ça va prendre des années et des années. parce que vous n'êtes pas un arnaqueur, vous n'allez pas vendre des prestations, alors que vous-même, vous n'êtes pas bon. Mais je n'aimerais pas que vous sous-estimez ce point-là qui est qu'on est certes dans un monde de plus en plus concurrentiel, mais les besoins sont de plus en plus grands. Pas plus tard que cet après-midi, j'entendais quelqu'un qui me disait que son entourage, alors elle, elle voulait être coach de vie et son entourage lui dit « Oui, mais c'est à la mode là, tout le monde se lance dans le coach de vie. » La question, ce n'est pas de savoir « Tout le monde se lance dans le coaching de vie. » C'est « Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin du coaching de vie si vous voulez vous lancer en coach de vie ? » Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, ça n'empêche pas Apple, Samsung ou Huawei de sortir des téléphones tous les jours. La question, ce n'est pas de savoir s'il y a des concurrents. La question est de savoir s'il y a des gens qui ont vraiment besoin encore et qui veulent vraiment encore acheter. Parce que ça, c'est la première chose qui compte. S'il n'y a pas de concurrents mais qu'il n'y a personne qui veut votre produit, ça ne vous aide pas. Par contre, s'il y a des gens qui veulent votre produit et que vous, vous arrivez à vous placer en vous positionnant d'une certaine manière, là, ça devient intéressant. Et puis, posez-vous la question « Est-ce qu'il y a des opportunités de marcher ? » C'est ce que je vous disais là et j'ai envie de vous dire « Est-ce qu'il y a des opportunités de marcher sur le court, moyen et long terme ? » Si aujourd'hui, vous vous dites « Je vais vendre des cigarettes électroniques » mais que dans un an, vous pensez que ça va être banni, ça va être interdit parce que ça crée des cancers, dans ce cas-là, vous ne lancez pas forcément là-dedans. Maintenant, si vous lancez dans quelque chose qui répond à des besoins cruciaux, fondamentaux des gens, là, vous êtes presque sûrs que les opportunités de marcher, elles vont durer. D'accord ? Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent participer un peu dans le chat et qui veulent me dire « Voilà, vous avez une idée de business, vous ne savez pas si elle est bonne ou pas, vous avez bien compris ce que je vous ai dit là, mais vous voulez quand même partager. » Dites-moi dans le chat si ce travail-là vous a fait émerger en vous des idées de business. Alors, je lis un peu le commentaire. Skander me dit « Je vois que tu fais du bon travail. » Ouais, écoute, merci. Pas toujours facile de savoir ce qu'on aime. C'est une bonne question, Vincent. Je te donne une piste. Puisse dans ce que tu aimais faire quand tu étais plus jeune. À moins que tu aies 12 ans, Vincent, mais voilà. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans mon business que je fais qui sont liées à ce que j'aimais quand j'étais plus jeune. J'aimais beaucoup… Alors, c'est plus au collège. À partir du collège, j'aimais beaucoup parler. Donc, aujourd'hui, je fais beaucoup de vidéos et de podcasts audio. Quand j'étais plus petit, ça ne m'aurait plus d'être animateur radio. Donc là, je fais des podcasts. J'étais un peu geek. J'aimais bien tout ce qui était un peu matériel. Ça m'a permis aujourd'hui de m'équiper, d'avoir des bons outils, de créer des blogs, tout ça. Qu'est-ce que j'aimais bien ? J'étais quelqu'un de très curieux qui voulait toujours tout apprendre. Du coup, ça fait que j'ai plein de livres. Je me renseigne toujours. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup enseigner déjà. Dès que j'apprenais quelque chose et que mes camarades ne comprenaient pas quelque chose, j'allais leur expliquer. Alors que moi-même, je venais juste de l'apprendre il y a cinq minutes. Mais comme ils n'avaient pas compris, j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, je suis formateur. J'ai toujours aimé aider les gens. Dans le métro, quand je vois quelqu'un un peu perdu qui cherche son chemin, spontanément, je vais lui demander quand j'ai le temps du moins parce que je suis parisien quand même, il ne faut pas abuser. Du coup, je vais lui demander est-ce que je peux vous aider ? C'est ce que j'aime faire dans mon business de coaching, etc. C'est d'aider les gens. De les aider à répondre à des questions, de les coacher. Après, il y a des choses qui a priori n'ont rien à voir mais que vous pouvez inclure dans votre business. mais de manière plus légère. Par exemple, moi, j'aime énormément le foot. Alors, non seulement quand j'ai des clients en face de moi qui aiment le foot, souvent, j'utilise des images de foot pour l'aider à mieux comprendre des choses. Mais ce que je peux vous dire là, c'est qu'en 2020, ce que j'aimerais faire, c'est d'aller chercher des footballeurs professionnels ou anciens footballeurs qui veulent lancer leur business et de les coacher, de les aider. Et ça, c'est vraiment mon kiff. Marina, tu fais un coucou vite fait ? Vas-y, j'ai parlé de toi du coup. Je leur ai dit que tu allais peut-être sortir. Voilà. Donc, ça, c'est mon rêve. Quoi ? C'est mon rêve ? Si je peux aller foot, business et coaching, dev perso, faire réfléchir les gens, je suis le plus heureux des hommes. Le fait d'être marié avec Marina suffit. Mais bref. Donc, l'idée, c'est que, en fait, tout ce qui est dans votre vie… Par exemple, moi, j'aime les jeux vidéo. Demain, je pourrais avoir un joueur professionnel parce que maintenant, je suis au cas où vous n'avez pas compris, on peut être joueur de jeux vidéo professionnels et réussir, vivre de ça. et puis, si je pouvais coacher quelqu'un comme ça pour travailler sa marque personnelle, sa communication digitale, ça me ferait vraiment kiffer. Donc, ne sous-estimez pas ce que vous aimez, ne vous auto-censurez pas. OK ? Vicky me dit, pas d'image, pas de son, Younusa. alors, je pense que ça ne vient que toi, essaye de te déconnecter, te reconnecter mais du coup, je suis en train de te parler mais tu ne m'entends pas. Mamadou, si tu veux bien lui envoyer un message, s'il te plaît. Vicky, moi, plus jeune, j'aimais aller acheter des vêtements et les revendre ou partager. Voilà, tu vois, c'est clair. J'ai 50, le piano, pas toujours facile de savoir ce qu'on aime. J'ai 50, le piano, comment on peut savoir ? Comment on peut savoir quoi ? Les opportunités du marché ? Alors, si, c'est les opportunités. Ouais, quand vous posez des questions, vu que je ne les lis pas tout de suite, n'hésitez pas à poser la question au complet. L'une des meilleures façons de voir s'il y a des opportunités de marché, c'est de voir s'il y a des concurrents. C'est aussi simple que ça. Alors qu'on aurait tendance à dire ouais, il ne faut pas que j'ai beaucoup de concurrents. Si vous dites, demain, vous voulez ouvrir un restaurant italien, vous ne savez pas si ça marche. Donc, le truc de base, l'excuse qu'on se dit, c'est oh, il y a trop de restos italiens, il y a trop de concurrents, ça ne sert à rien. Moi, je vous invite à réfléchir comme les vrais entrepreneurs réfléchissent. Ok, les gens, ils aiment les restos italiens. Ok, est-ce que c'est vrai ? Je vais aller dans des quartiers, voir s'il y a des restos italiens. Je vais voir s'ils sont remplis ou pas. Je vais voir leur menu. Ah ok, j'en conclue que a priori, ça marche bien. J'ai visité 10 restos italiens samedi soir. Ils étaient tous au complet. A priori, je peux même ouvrir un restaurant italien à côté de ce resto italien et tous ceux qui font la queue et qui sont pressés parce qu'ils ont un film derrière, ils vont venir chez moi. C'est comme ça que les entrepreneurs réfléchissent. Ok ? Mais j'ai envie de dire même en tant que salarié. En tant que salarié, vous n'allez pas postuler vous n'allez pas ne pas postuler un job en vous disant oh mais il y a d'autres candidats. Non, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres candidats que vous n'allez pas postuler. D'accord ? Question. Alors, autre question. Sandrine me dit il faudrait que je trouve une reconversion qui n'est pas en lien avec des thérapies alternaties si je veux démarrer avec toi. Coach de vie, ça devrait donc marcher. Bah écoute, si tu veux absolument travailler avec moi, j'ai envie de dire soit toi-même, c'est plus important. maintenant, évidemment, si tu veux travailler avec moi, ce sera avec grand plaisir. C'est juste que pour être aligné avec moi-même, je ne peux pas être honnête avec toi, je ne peux pas bien travailler avec toi en te donnant la moitié de mes conseils pour ne pas vraiment t'aider. Tu vois le truc ? Ok ? Mais Sandrine, écris-moi un email. D'accord ? Avec grand plaisir. Si je peux t'aider, il n'y a pas de problème. Dominique, moi je suis dans la confection de perruques et on me dit toujours que je me sens bien dans ce que j'ai fait vu qu'enfant, j'ai beaucoup joué à la poupée Barbie. Bah voilà. Dominique, est-ce qu'on s'est vu au salon SME ? C'était toi avec qui j'ai discuté à la fin ? Je ne sais pas. Mais super exemple Dominique, si tu me permets, sans te citer, je dirais, je balancerais ton exemple. Je pense que c'est vraiment important et je parlais de ça en coaching en groupe avec des clients. L'entreprenariat, ça fait plus appel à l'enfant qui est en vous qu'à l'adulte qui est en vous. Pourquoi ? Parce que l'enfant qui est en vous, il a de l'énergie, il court partout, il est joyeux, il est heureux. Ok ? Et comme un enfant, il faut lui mettre des limites parce qu'il y a des dangers. Donc l'adulte, il doit dire ok ça attention, ça attention. Bon, il faut quand même dormir, il faut quand même manger des légumes. Mais la vie, elle serait trop triste si on réfléchissait qu'en étant raisonnable. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Citez-moi un entrepreneur à succès et je ne parle pas de dirigeant d'entreprise, c'est différent. Un entrepreneur qui a lancé son projet et qui n'avait pas cette âme d'enfant. Pour moi, un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, c'est des enfants, c'est des grands enfants avec une certaine intelligence mais c'est des enfants. Ok ? Moi, je vous parle de ça déjà par rapport au Barbie. Faire une étude de marché. Ouais, mais moi, je t'invite à le faire en mode 2.0, en mode entrepreneur. Ton étude de marché, c'est très simple. Tu as une idée, ok ? L'idée, c'est ça. Tu as une idée, tu veux savoir si elle marche ? Tu vas sur Google, tu tapes ton OK, tu vas voir s'il y a des concurrents. Si vraiment, tu ne trouves pas de concurrents, tape en anglais et si vraiment en anglais et en français, il n'y a rien, là, c'est un peu chaud, j'avoue. Mais tu peux être le précurseur. Par contre, si tu vois qu'en France, il n'y a pas, mais qu'aux Etats-Unis, il y a, là, ça devient très intéressant. Ça veut dire que ça va arriver. Et si tu vois qu'il y a des concurrents, regarde ce qu'ils font. Mais la meilleure étude de marché que tu peux faire, ça, c'est une première étape, ça doit être court, c'est de tester. parce que si tu aimes ce que tu fais et que tu es un peu compétent, tu ne vas pas abandonner parce que peut-être qu'il n'y a pas de clients qui vont acheter. Non, même si tu as un client et que tu fais ça le soir à le week-end. Moi, j'ai ma nièce, la nièce de mon épouse qui fait des bracelets. Elle nous a offert des bracelets. Tout à l'heure, je l'ai rencontrée dans la rue. Elle a 7 ans. Elle me dit « Ah, je vais en vendre. » Je peux vous dire que ça a donné une joie en moi. Je me suis dit « Yes, une future entrepreneur à coacher. » Et en fait, je lui ai dit « Je vais t'aider. » Je vais t'aider. Parce qu'en fait, c'est… Pourquoi je vous parle de ça ? On a parlé d'études de marché. Mais en gros, elle n'a pas besoin de faire du bénéfice pour continuer à faire ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, c'est un loisir. C'est tellement plaisant que même si elle n'a qu'un client, ce n'est pas grave. Elle n'aura pas perdu son temps. Maintenant, souvent, les gens qui parlent d'études de marché, ce sont des gens qui se disent « Tiens, j'ai une idée. Je veux faire ça. Je n'aime pas forcément ça. Donc, s'il y a une opportunité, j'y vais. Et au bout de quelques mois, ah, ça ne se passe pas aussi bien que j'aurais voulu et j'arrête. Non, partez de ce que vous aimez. Autant partir de ce que vous aimez, non ? Si vous pouvez, vous allez galérer de toute façon, surtout si vous lancez seul. Vous allez galérer, autant galérer sur un truc que vous aimez. Lancez un blog sur le rugby que personne ne va lire, mais vous aurez pris vous-même du plaisir déjà. Ok. Si, si, c'est moi. Ok, cool Dominique. Dominique, elle a une énergie dingue. Alors, Dominique, mets ton lien au cas où il y a des gens qui veulent acheter des perruques. Si vous avez des blogs, des sites balancés, faites votre pub dans le chat, mettez vos liens avec 3W comme ça, les gens peuvent cliquer dessus. Comment commencer à avoir ce premier client si on veut se lancer en tant que formateur ? Formateur en ligne ou pas en ligne ? Très belle rencontre, j'ai reçu mon livre du blog, le guide du blogueur. Yes. Alors, Lou me dit moi je suis dans la fabrication des plats cuisinés africains sans conservateur. Moi, j'ai fait l'inverse. Je me suis lancé sans études. J'ai organisé pendant un an des soirs de dégustation avant de prendre la température. Voilà. Bravo. Bravo Lou. Bravo. Et en fait, si tu as fait ton étude de marché mais tu l'as fait en mode entrepreneur. Parce que si vous faites des études de marché en mode L'Oréal, vous n'allez pas y arriver parce que vous n'avez pas les moyens financiers de L'Oréal. Ils font des études de consommateurs et tout, agences. Donc, faites des études de marché comme Lou. Lancez quelque chose, invitez, créez des événements. S'il n'y a personne, personne ne saura. S'il n'y a qu'une personne, vous lui dites écoute, il n'y a que toi et puis ce n'est pas grave parce que tu veux venir quand même. On passera un super temps. Je vais t'apprendre des choses. Et puis, s'il y a du monde, c'est que ça marche. D'accord ? C'est la même idée mais sur Internet. Louis, formateur en ligne. Ok. Alors, on va y venir après mais Louis, la première chose à faire, c'est d'aller sur des plateformes où tu es visible. Est-ce que tu es sur Udemy, tuto.com ? Est-ce que tu as des petites formations que tu as mises là qui vont rediriger vers tes plus grandes formations ? Donc, déjà, aller là où tes clients sont. Ok ? Si tu ne vas pas là où tes clients sont, tu ne vas pas les trouver. Deuxième chose, c'est est-ce que tu utilises les réseaux sociaux à fond ? Quand je dis à fond, c'est à fond. Ce n'est pas oh, j'ai mis une demi-heure à faire une publication Instagram. Non. Est-ce que tu publies une fois par jour sur Instagram, LinkedIn, Facebook ? Est-ce que tu publies des vidéos sur YouTube avec des mots-clés qui attirent des gens ? Est-ce que tu as créé des partenariats ? D'accord ? Voilà. Moi, je suis persuadé que tu poses cette question, Louis, mais tu connais la réponse et que comme souvent, poser ce genre de questions est un moyen de te dire wow, un moyen de justifier le fait que tu n'en trouves pas. Non. Tu connais les réponses, c'est juste que tu ne les fais pas. Pourquoi tu ne les fais pas ? Ça, c'est la question. Top, top. Alors, on continue. Donc ça, c'est trouver votre idée de business. Maintenant, on va voir les 10 étapes pour lancer son business. Ok ? Les 10 étapes. Tout d'abord, c'est trouver son idée de business. Ça, on l'a fait. Maintenant, c'est créer du contenu. Créer du contenu, ça veut simplement dire que si vous aimez ce que vous faites, vous avez envie de le partager. Non ? Quand vous rencontrez un ami et que vous aimez et que vous avez découvert un nouveau film, vous lui parlez du film. Allez voir Joker pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous avez envie de le partager. Et si vous n'avez pas envie de le partager, posez-vous la question est-ce que j'aime vraiment ce que je fais ? Est-ce que je veux vraiment aider les gens sur cette thématique-là ? Donc, créer du contenu. Maintenant, créer du contenu. Il y a 4 types de contenu. Est-ce que vous étiez au courant ? Premier type de contenu, c'est le contenu écrit. Donc, vous pouvez écrire un article de blog et le mettre sur un blog. Deuxième type de contenu, c'est des vidéos. Vous connaissez ? Les vidéos, surtout, ne les mettez pas que sur YouTube. C'est sur YouTube, IGTV, LinkedIn, Facebook. D'ailleurs, les articles écrits aussi, vous pouvez mettre ça sur LinkedIn, sur Facebook, par exemple. Mais sur LinkedIn, ça va bien marcher. Vous pouvez faire des images et les mettre sur Instagram. Et là, vous écrivez un petit texte, ça ne vous prend que quelques minutes. Puis, il y a l'audio aussi. Et si vous n'êtes pas au courant pour le podcast audio, il faut absolument y aller. D'accord ? Donc, créer du contenu et les publier sur des plateformes. Ça, c'est hyper important parce que d'une, ça va vous donner, vous allez comprendre si vous aimez vraiment partager, si c'est vraiment votre truc. Si ça vous saoule même, je vous ai donné quatre formats. Si même, vous ne voulez même pas essayer un de ces formats-là, c'est que ça ne vous intéresse pas vraiment. Normalement, si ça vous intéresse, vous essayez. Alors, l'autre raison, c'est qu'il y a le fameux « je n'aime pas les réseaux sociaux ». Là, c'est revenez aux questions du début. Quel exemple je veux donner ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que ma vie est importante ? Si ma vie est importante et que je veux vivre librement grâce à l'entreprenariat, est-ce que créer un compte Instagram, c'est si grave que ça ? C'est juste que quelquefois, on perd complètement notre pourquoi et du coup, on s'arrête à des petites choses. Et c'est facile de vous dire ça, mais par exemple, prospecter. Moi, je détestais faire ça, mais prospecter au téléphone, quand je les fais du moins, il y a deux manières de faire. Oh, je veux encore appeler quelqu'un, je vais me prendre un vent ou il faut que je gagne de l'argent. Il faut que je permette à ma famille d'avoir de l'argent. Il faut que mes enfants, je puisse leur offrir un niveau de vie satisfaisant. Appeler, se prendre un vent, c'est quoi en comparaison de ce que je peux potentiellement avoir en retour ? Donc, créer du contenu. Maintenant, étape oubliée par beaucoup, c'est de promouvoir ce contenu. On a créé notre vidéo YouTube et puis voilà, maintenant, on attend. Non, alors déjà, je vous disais de le publier partout. Mais par exemple, si vous avez une newsletter, on va parler après, à chaque fois que vous publiez une vidéo, il faut leur partager. J'ai créé une nouvelle vidéo. Spammer intelligemment des groupes Facebook. Voilà, j'ai publié ça sur ce sujet-là. Ça peut vous intéresser parce qu'on en a parlé et vous le faites ça plutôt en commentaire à quelqu'un plutôt que de le balancer comme ça. Ça fait trop pub. Faites la promotion de votre contenu. Moi, par exemple, juste à titre d'exemple pour vous faire comprendre, quand je publie sur Instagram, j'utilise Twitter et Instagram. Twitter, on ne peut écrire que 280 caractères. Quelquefois, j'écris beaucoup de choses. Je publie sur Instagram, je mets la photo sur Twitter et je mets un lien sur Twitter vers la publication Instagram. Je vais jusqu'à faire la promotion de mes publications Instagram. Quelquefois, j'envoie des newsletters où j'ai publié, j'envoie une newsletter et je veux leur montrer des photos de mon voyage. Plutôt que de leur dire mon voyage était bien, je leur mets un lien vers ma publication Instagram. Faites la promotion de votre contenu. Quand je vais à une conférence et quand je donne une conférence en présentiel, je fais en sorte qu'elle soit filmée et après, je le publie sur les réseaux sociaux. Donc, faites la promotion du contenu que vous avez. Maintenant, il va falloir récupérer les emails. Ça, c'est hyper important. L'étape 4. Si vous ne récupérez pas les emails, vous n'allez pas pouvoir fidéliser vos clients. Pourquoi ? Parce que si vous les gardez juste sur Instagram, Facebook, LinkedIn, vous êtes à la merci de ces plateformes qui vont décider du jour au lendemain que vos publications soient visibles ou non. Alors que si vous avez les emails des gens, vous pouvez les contacter à tout moment presque. Et quand vous envoyez un email, 15, 20, 25 % des gens vont ouvrir cet email. Il y a des grandes chances que la plupart d'entre vous qui assistez à ce webinaire, vous l'avez découvert grâce à un email. Parce que je vous ai envoyé un email. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Créez un lien avec ces personnes. Ça, c'est tellement bafoué comme technique. Aux Etats-Unis, parce que moi, je suis surtout américain, ils parlent beaucoup de ça en France très peu. En fait, la plupart des débutants, tant pis si je vous vise et ce n'est pas grave, mais ils ont, en fait, ils veulent répliquer ce que les grands entrepreneurs et marketeurs font mais sans considérer leur situation. Il y a des choses, il faut faire la même chose. Je ne sais pas si un entrepreneur fait des photos stylées de lui sur Instagram par un photographe professionnel, ben voilà, vous pouvez jouer à ce jeu. Ok, faites-le. Vous voyez de quel type de photo je parle à côté d'une Lamborghini, tout ça. Ouais, ça, vous pouvez peut-être faire. Mais il y a des choses comme de vouloir scaler ce qui n'est pas scalable et c'est-à-dire votre relation avec les gens. On aimerait tous envoyer un lien pour acheter une formation, un lien pour regarder la vidéo et tout le monde regarde, tout le monde, on crée un événement, tout le monde prend son billet. Et les marketeurs donnent cette impression que c'est facile. Ils envoient un lien et deux jours plus tard, il y a 100 places qui ont été vendues, 1000 places qui ont été vendues. La formation a été vendue, la formation, elle est complète. Et vous vous dites, c'est facile le marketing en fait. Je fais une publication Instagram et puis ça va aller. Et il y a une chose, il y a un piège dans lequel tombe la plupart des gens, c'est de ne pas considérer ses abonnés comme des personnes, mais comme des emails en fait. Si je vous montre par exemple, si vous avez déjà collecté des emails et que je vous montre les emails, est-ce que en regardant ces emails, vous savez à qui ça correspond ? Êtes-vous capable de dire cette personne-là, elle a tel âge environ, c'est un homme, c'est une femme, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça ? Créer des liens avec les gens, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, scaler, c'est possible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas répondre à tous les emails, mais au début de votre business, si vous avez déjà la flemme de discuter en un à un avec des gens, d'ailleurs, soit dit au passage, c'est l'un des meilleurs moyens de faire une étude de marché, j'en parle juste après, mais il faut que vous créez des liens, par exemple avec ce webinaire, par exemple, pourquoi je cite vos noms, pourquoi je lis vos commentaires, alors, ce n'est pas juste dans le but de créer un lien, c'est parce que je suis curieux, je vous pose des questions, je veux lire les réponses, mais c'est aussi pour créer des liens, pour que vous dites, ok, c'est un gars qui est là, qui nous écoute, votre audience, elle attend la même chose de vous et c'est d'ailleurs votre plus grande force. Tu as l'air, quelqu'un me disait la différence entre moi et Alex. Alex, il a un business à 7 chiffres, moi, j'ai un business à 6 chiffres. Alex, ce n'est pas de sa faute et quand je serai à 7 chiffres, je serai comme lui. Il ne peut pas discuter avec chacun d'entre vous, il ne peut pas vous apporter l'attention que vous méritez parce que ce n'est qu'un être humain. Il a une grosse audience, il ne peut pas s'occuper des dizaines de milliers de personnes. Moi, j'ai une un peu plus petite audience et cela me permet de pouvoir être un peu plus proche de mes clients. Du coup, Alex, il est plus proche de clients un peu plus avancés du coup parce que moi, voilà. Et en fait, même moi, cela évolue. avant, je répondais vraiment à tous les emails. Là, aujourd'hui, je délègue certains emails à mon assistant. Je lui dis, voilà, j'espère que ce n'est personne mais en gros, la flemme de répondre à cela, typiquement, en fait, surtout que je vais le dire mais tant pis. En fait, je reçois des emails du genre je ne peux pas venir au webinaire est-ce que ce sera enregistré ? C'est fatigant de répondre juste oui à cet email-là. Ok ? Et donc, je dis à mon assistant de répondre. Mais qu'est-ce que je faisais il y a 2, 3, 4, 5 ans quand on me posait cette question ? Je répondais salut Henri, oui, ce sera enregistré, demain, je te l'envoie, j'espère que cela te plaira, je te souhaite une bonne soirée, profite de ta famille, c'est plus important que le webinaire. À bientôt, LinkedIn. je me moque à peine de ce que je dis, je faisais vraiment cela et aujourd'hui, ce n'est pas que je m'en fiche, c'est juste que mon temps est limité et donc, vous, c'est une opportunité énorme pour vous. Si vous n'appuyez pas sur cela, alors vous perdez, vous passez à côté de votre plus grande force qui est votre disponibilité, votre disponibilité, votre proximité. Donc, jouez sur cela. Ok ? Concrètement, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que quand vous envoie un email, ne dites pas juste oui ou non, posez la question. Ok, est-ce que tu peux te présenter et pourquoi tu t'es inscrit à la newsletter ? Non. Dans votre séquence d'autorépondeur, quand quelqu'un s'inscrit, la première question que vous pouvez poser, c'est comment puis-je vous aider ? Tout simplement. Et les gens répondent. Sur les réseaux sociaux, les gens commentent. Est-ce que vous répondez à leurs commentaires ? Quand ils vous commentent, allez loin. Ok ? Vous les contacter en message privé. Coucou, merci d'avoir commenté sur ma publication. Tiens, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de lancer un blog. Quoi ? J'ai lancé un blog. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil si tu veux aller plus loin. Ou j'ai lancé une formation là. Il y a une liste d'attente. Voilà, inscris-toi. Ou tout simplement, merci d'avoir commenté. Je te souhaite une bonne journée. Et puis, si tu as besoin de moi, je suis disponible ici. Et c'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça qu'on galère, qu'on a la main dans le cambouis au départ. Ok ? Donc, j'ai envie de vous dire même ne passez pas à côté de ces temps précieux. Ça va être de très bons souvenirs. C'est le premier temps. Aujourd'hui, par exemple, je fais des masterminds à 500 euros. Et je m'éclate et je crois qu'il y a quelques personnes qui sont là ou pas beaucoup. Voilà, j'accompagne 5 personnes pour le moment. Moi, j'ai commencé des masterminds à 40 euros, 50 euros par mois. Et à un moment donné, il y a à peine 2 ans, je faisais, c'était 90 euros par mois et ça a inclué 2 rencontres en présentiel à Paris, dîner inclus. Mais en fait, c'est mignon, ça me fait de bons souvenirs et puis je me dis oh Lingen, tu gagnais 50 euros et tu faisais un aller-retour en métro mais tu étais content. Ouais, c'est mignon. Profitez de ces temps-là, d'accord ? Parce que vous faites un business qui vous plaît et puis parce que la valeur que vous apportez à ces gens-là est précieuse. Et si vous voulez qu'on parle de business, je peux vous dire que cette extension-là, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, ça va revenir vers vous. Moi, je travaille beaucoup avec des clients qui me suivent depuis des années qui n'ont jamais rien acheté et qui un jour achètent. Mais ça, je ne pouvais pas savoir. Il y a 8 ans, je ne me suis pas dit tiens, je vais planter cette graine-là. Dans 8 ans, elle va m'acheter quelque chose. Non. Par contre, voilà, faites-le. J'espère que ça vous fait réfléchir. Alors, je vois pas mal de discussion. Très bien, Dominique, ça, c'est top. Lingen recommande. Ouais, c'est un très bon livre. Joël, c'est ça, ouais. Mes coaching offerts. Ça me fait penser à cette semaine à mon tas de délégués automatisés. Ah ben non, ça, c'est mon travail comme une entreprise. Top, top, top. Allez, on continue. Prochaine étape, comprendre les besoins de mon audience. Ça, c'est hyper important. Vous voulez lancer une formation en ligne, ça va vous prendre trois mois à tout tourner ? Non. Commencez par d'abord comprendre ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils sont intéressés par ça ? Donc, c'est la continuité de ce que je vous ai dit. Vous faites des discussions, mais moi-même, je l'enseigne, mais on aimerait pouvoir balancer un formulaire, un questionnaire, un sondage et tout le monde répond et à la fin, on a un beau tableau avec tout. Mais quand vous faites ça, vous vous retrouvez avec un tableau avec trois lignes, il y a votre maman, votre frère et vous-même qui avez répondu au questionnaire. D'accord ? Maintenant, prenez du temps, quoi, discutez en un à un avec les gens. Prenez un café avec vos amis, essayez de les comprendre parce que ça, ça va être la base des produits que vous allez vendre après. Plus cette étape est travaillée, plus vous allez être capable de vendre des produits chers notamment parce que le prix auquel vous allez vendre va être proportionnel à la valeur que vous apportez qui va être proportionnel aux besoins de la personne. Si la personne est seule sentimentalement et que c'est très pesant, elle va être prête à valoriser très cher une formation ou du coaching en séduction, par exemple. Ce n'est pas que je recommande ça. Du coup, vous, vous pouvez vendre plus cher. Mais pour ça, vous avez besoin de comprendre votre audience. Alors, c'est là où on va parler d'un peu de statut fiscal. Vous savez quoi ? Je me suis dit, c'est pas forcément intéressant de parler ça en webinaire mais en même temps, j'ai eu une certaine joie de parler de ça. Allez, on y va. C'est quoi vos questions sur les statuts fiscaux, les régimes fiscaux ? Je suis loin d'être un expert mais mon expérience fait que j'ai quand même pas mal de compréhension. Pendant que vous posez des questions sur cet aspect, moi, je vais aller m'hydrater un peu la gorge. c'est quoi vos questions sur la création d'entreprise d'un point de vue administratif ? Imen, super question. Ce que tu peux faire de sympa, c'est d'une, proposer les mêmes tarifs à ces gens-là pour les remercier. C'est toujours un peu d'argent gagné et puis, voilà, ça, c'est une chose. Deuxième chose que tu peux faire, c'est avoir une discussion avec eux. Ben oui, en fait, au début, ce n'était pas cher mais pas parce que ce n'était pas cher, c'est juste que je faisais une réduction, en fait. Ce n'était pas mon vrai tarif. Troisième chose que tu peux faire, c'est de créer une nouvelle offre qui l'empêche de comparer ce que tu fais. Exemple, avant, tu lançais une formation. Maintenant, c'est une formation avec du coaching. Donc, ouais, c'est 100 fois plus cher mais ce n'est pas la même chose. Tu vois, il ne peut pas comparer. Avant, tu offrais une session de coaching à 50 heures. Maintenant, tu n'aimerais pas c'est plus cher. Tu ne vends plus une session, tu vends un pack qui inclut une formation. OK ? Donc, à toi de, une formation ou du présentiel, tu vois, à toi de transformer l'offre pour qu'il ne puisse plus comparer ton offre à l'offre précédente. Alors, Gaël me dit, comment appeler client quelqu'un qui n'a jamais acheté votre service ? Ce n'est pas forcément un client ? Je ne comprends pas trop ta question si tu veux bien formuler, reformuler, s'il te plaît. C'est quoi la définition exacte d'un mastermind ? me dit Joël. Non, pas de problème. Mastermind, c'est Napoleon Hill qui parle de ça. Je pense que c'est l'un des premiers et c'est le concept de cerveau collectif quoi. Qu'en fait, la somme de plusieurs cerveaux donne un cerveau collectif plus avancé. En gros, si on est sur une île déserte et qu'on est trois et qu'on réfléchit tous les trois à comment se nourrir, on va créer un état d'esprit supérieur, un mind qui est un esprit, master qui est un maître, un esprit-maître supérieur qui sera plus fort que même la somme de ces trois pensées-là. Au lieu que ce soit 1 plus 1 plus 1, ça va faire 1 plus 1 plus 1 égale 10 quoi. C'est juste ça, c'est à peu près ça. Et après, les groupes mastermind, c'est l'application de ce concept-là et ça, chacun a sa définition. Si tu es intéressé par la mienne, je te mets le lien pas de questions sur la création d'entreprise. Ce n'est pas tous les jours que je donne cette opportunité. Alors, si j'envoie une. On crée une micro-entreprise quand on gagne 200, 500, 000 euros par mois ? Bonne question. Pour moi, à partir au moment où c'est un revenu récurrent, oui. Si tu gagnes 200 euros par mois, à l'année, ça fait 2400 euros par mois. Maintenant, je sais que tu n'es pas obligé de… Tu peux déclarer ça sur ta fiche d'impôt aussi. C'est genre comme quand tu fais du Airbnb de temps en temps quoi, tu vois. Mais si c'est quelque chose qui devient régulier, oui. quel est le statut juridique d'un blogueur ? Les possibilités. Fanta, tout de suite maintenant. En plus, on se connaît Fanta, non ? Est-ce que c'est Fanta que j'ai accompagné déjà ? Ou pas, peut-être pas. Peu importe. Surtout, ne vous mettez pas en tête que vous êtes un blogueur. J'ai même envie de dire, ni même que vous êtes un formateur, un coach, tout ça. Non, vous êtes un entrepreneur. Après, il y a des questions qui sont, ok, blogueur, c'est quoi le code APE, etc. En fait, c'est par rapport à ce que tu vends, ce n'est pas par rapport au blogging. Le blogging, c'est juste un moyen d'exprimer, de créer du contenu. Ton métier, ce n'est pas être blogueur, c'est à la limite gagner de l'argent en affiliation via de la publicité, mais ce n'est pas l'activité de blogging qui te rapporte de l'argent. Donc, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut se mettre en prestation de service et pas en commerçant. Maintenant, si tu veux exactement le code APE, malheureusement, je suis limité. Par contre, on a Christelle avec nous. Je ne sais pas si elle veut y répondre. « Quels sont et ont été les statuts de ton entreprise ? » Alors, franchement, déjà, je vais te dire, ce n'est pas vraiment important parce qu'il n'y a pas de toute façon trop le code et puis parce que tant que tu ne mets pas que tu es commerçant alors que tu fais de la prestation de service, ce n'est pas grave. Il s'avère que moi, à un moment donné, je me suis mis en commerçant. Non. Si vous choisissez le statut de micro-entrepreneur, il faut vous mettre en profession libérale. OK ? Vous avez soit commerçant, artisan, je crois, et profession libérale. Ça fait longtemps, je ne suis plus en micro-entrepreneur. Donc, vous êtes une profession libérale non réglementée, certes, mais vous êtes une profession libérale si vous faites du coaching, du consulting, du freelance, tout ça. D'accord ? Mais vous n'êtes pas commerçant, vous ne vendez pas des objets. D'accord ? Vous ne vendez pas des post-its. OK ? Maintenant, évidemment, tout ce que je dis là, vérifiez-le quand même. OK ? Mais c'est sûr. Donc, moi, en fait, j'étais micro-entrepreneur pendant très longtemps. Pour tout vous dire, je pense que ça peut vous aider dans votre réflexion. Je n'étais pas un bon élève. En fait, même déclarer mes revenus trimestriellement, ça me saoulait et puis j'oubliais. Puis, ça m'arrangeait bien d'oublier aussi parfois. Du coup, je trichais. Clairement, je trichais. Et à un moment donné, je crois qu'il y a trois ans, je commençais à gagner 20, 30 000 euros par an. Je me suis dit, allez, on va arrêter de jouer à ce jeu-là. On va passer aux choses sérieuses. Maintenant, l'ingaineté est une entreprise. C'est l'année où je me suis marié. Je me suis dit, allez, mets-toi en EIRL. Donc moi, je me suis mis en EIRL pour me forcer à prendre les choses au sérieux en fait, pour arrêter d'avoir trop de liberté et pour aussi faire passer mes charges dans mes bénéfices, dans mon entreprise. Dans le sens où quand vous êtes en micro-entrepreneur, si vous gagnez 100 euros et que vous en avez dépensé 100, vous êtes négatif parce que vous allez payer 22, 23 % de cotisation sur votre chiffre d'affaires. Vous gagnez 100 euros, vous allez payer 23 euros de cotisation. Bim. Même si vous en avez dépensé 50 ou 100 ou 200. Alors que quand vous avez un autre statut d'une vraie entreprise, entre guillemets, en fait, c'est votre bénéfice qui va être taxé. c'est souvent 40, 50 %. Ça veut dire que si vous gagnez 1000 euros et que vous en avez dépensé 500, ça fait 1000 moins 500, ça fait 500 euros de bénéfice et sur les 500, vous allez payer la moitié. OK ? Vous voyez à peu près le truc ? Oui, oui, non, mais c'est de la profession libérale. C'est sûr même quoi. C'est sûr. Va vérifier, mais c'est de la profession libérale non réglementée. OK, Imen. Alors, Sazu, c'est très intéressant quand tu touches le chômage, par exemple, ou que tu as un travail et que tu ne veux pas te verser de salaire. Ce que j'entends par là, c'est par exemple, si tu gagnes 1000 euros par mois et que tu te verses un salaire, ça va annuler ton chômage, par exemple. Alors que si tu décides de te verser et non seulement ça annule ton chômage, mais pour te verser 1000 euros, il faut gagner 2000 euros parce que quand tu gagnes 2000 euros, il y a 1000 euros qui part pour faire simple et il vous reste 1000 euros. OK, c'est toutes les charges patronales, etc., et puis charges salariales. Alors que quand vous versez des dividendes, ça veut dire qu'à la fin de l'année, au lieu que l'État vous reprenne la moitié, là, il ne va vous prendre que 15 à 30 % parce que vous versez des dividendes. C'est le même type de taxation. Si vous avez une assurance vie, par exemple, vous payez des cotisations et une taxe, c'est un peu cette idée-là. C'est que vous devenez actionnaire de votre entreprise et que vous touchez des dividendes, vous ne touchez pas un salaire. D'accord ? Et si je t'ai perdu, je n'aimerais pas approfondir et que tu te renseignes parce que sinon, je vais perdre tout le monde, je pense. Oui, ça, c'est aussi à prendre en compte aussi. Très bon point, Chris. Donc moi, d'une manière générale, je vous encourage tous à vous lancer en micro-entrepreneur. Non, non, le nom de domaine, ce n'est pas important du tout. C'est là où c'est ta résidence fiscale qui compte. Dominique, moi, je t'en courage à faire EIRL. C'est ce que moi, j'ai fait. C'est moins compliqué que SASU et EIRL et quand tu gagnes moins de 100 000 euros, c'est un bon statut. Au-delà, il ne faut pas penser à autre chose. Pas la peine de créer un statut 5 à 10 000 euros par an. Alex Ross disait ça ? OK. Bon, voilà. Comme moi, il n'est pas expert comptable. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que si vous gagnez 9 900 euros, ne prenez pas de risque, allez plutôt vous déclarer. Je vois, j'ai même envie de vous dire, il n'y a pas de raison que vous ne déclarez pas en fait. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui gagne 9 900 euros ne se déclare pas. Surtout que si vous déclarez ça directement, sur votre feuille d'impôt, vous allez payer plus d'impôts alors que si vous êtes en micro-entreprise, vous allez payer des cotisations mais ce sera plus faible. Après, bon, c'est… Mais moi, je ne jouerai pas à ce jeu-là. si vous gagnez vraiment près de 10 000 euros et que vous ne déclarez pas, je… Pourquoi ? Parce que regarde, à qui tu vends tes produits ? Si tu vends du coaching ou des prestations en freelance, il va falloir que tu fasses des factures. Alors, si tu vends des formations à 27, 49 euros et que tu as plein de petits clients, ils ne vont peut-être pas te demander de facture mais si un jour, il y a quelqu'un qui peut te demander une facture, si c'est une entreprise qui t'achète, il va te dire « Fille-moi une facture, qu'est-ce que tu vas faire ? » Si tu gagnes de l'argent en affiliation, la plupart des plateformes aujourd'hui te demandent un numéro sirète. Comment tu peux gagner de l'argent aussi ? Ouais, formation, tout ça, coaching, freelance, si tu as des clients, sauf si tu travailles au black quoi. Donc voilà, si tu ne travailles pas au black après, c'est une autre question. Ok, Sandrine, d'accord, je fermais la bibliothèque, j'avais oublié que tu étais bibliothécaire, je me suis dit « Bibliothèque, ça veut dire quoi ça ? » Jean-Éric me dit « Je suis agent de sécurité dans une boîte privée, si je crée une activité en ligne sur la sécurité personnelle, je ne fais pas de concurrence déloyale. » Ok, ça, c'est trop délicat. Si tu vends le même type de prestation, oui, moi je t'invite à vraiment prendre des précautions parce que oui, tu fais de la concurrence. Super Fabien, voilà. Tout revenu gagné de façon régulière doit être déclaré. Ok, c'est une superbe définition je pense et je pense que tu as tiré ça quelque part d'un endroit sérieux. En gros, si demain, je vais vendre mon iPad sur le bon coin, je ne vais pas me déclarer en micro-entrepreneur. Ok, on passe à la suite. J'espère que ça vous a aidé. Maintenant, on va s'intéresser à vendre un produit. Aïe, 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 comment vendre un produit, quel produit vendre ? Déjà, il y a le fond et la forme. Le fond, c'est assez simple. Vous vendez un produit sur quelque chose où là, pour le coup, vous êtes un minimum passionné et où vous êtes compétent. D'accord ? Autant créer un business, je pense que ce n'est pas obligatoire. Moi, par exemple, j'ai créé un blog sur les produits Apple. Je n'étais pas un journaliste Apple. Je n'avais pas tous les produits Apple. Mais vous partagez votre passion. Par exemple, moi, je vendais des installations de blog à un moment donné alors que je n'avais pas codé. Mais j'en vendais. Les gens, ils étaient contents parce que je ne leur disais pas je ne vais pas vous créer un site à 10 000 euros où il y aura des fusées et tout qui vont se balader sur votre page. Je vais vous créer un truc simple. Je vais utiliser un template et je vais vous l'installer et je vais vous former. D'accord ? Donc, ne vendez pas au-delà de vos compétences. Sinon, cela fait des histoires pas belles. Moi, je connais des prestataires comme cela qui se survendent et qui après, cela cause des problèmes. Maintenant, sur la forme. Qu'est-ce que vous pouvez vendre ? des formations en ligne. Je vous fais le truc rapidement. Les formations en ligne, c'est quoi ? C'est de vendre une série de vidéos généralement qui amènent les gens d'un point A à un point Z. Quand ils suivent votre formation et qu'ils mettent en application ce que vous enseignez, à la fin, ils vont obtenir un résultat. En gros, c'est comme un livre mais sous format vidéo. Si vous voulez de l'inspiration, vous pouvez vous rendre sur udemy.com et vous allez voir qu'aujourd'hui, surtout aux Etats-Unis, les formations se vendent comme des livres maintenant. Ça coûte 10, 15, 20 euros. Il y a des formations surtout. En France, ce n'est pas encore le cas. Du coup, c'est un peu une opportunité. L'idée, ce n'est pas de vendre des formations à 10 euros parce que ce n'est pas ça qui va vous faire vivre mais c'est un bon début et c'est peut-être un produit d'appel pour après vendre autre chose. Vous pouvez vendre des formations vidéo soit vendre des programmes en ligne qui incluent de la formation en ligne, qui incluent des formations en vidéo. Par exemple, c'est une formation plus un accompagnement collectif ou individuel. Une formation en ligne avec une formation en présentiel. D'accord ? Vous le mélangez mais vous ne vendez pas juste des vidéos sauf pour commencer. Encore une fois, il faut bien commencer quelque part et c'est déjà très bien si vous vendez juste des formations vidéo. D'accord ? Mais vous attendez. Il y a une époque où on pouvait vendre des e-books à 100 euros, 200 euros. Ça existait. C'était à 10, 15 ans quand j'étais marié. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Et il y a une époque où on pouvait vendre des formations vidéo à 1000, 2000 euros sans accompagnement, rien. Juste des vidéos. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. D'accord ? Donc, voilà. Gardez ça en tête. Donc, formation vidéo, coaching. J'accompagne beaucoup de gens en ce moment, des coachs qui débutent et je vais vous dire tout de suite quitte à fâcher les institutions, les formations, les centres de formation, de coach, etc. Mais vous n'avez pas besoin de diplôme pour vous lancer dans le coaching. Vous n'avez pas besoin. Le monde, il a tourné, il a avancé sans que les diplômes en coaching étaient là. Les gens, ils se sont aidés. Ok, ce n'est pas parce que je te coach et que je ne te fais pas payer que ce n'est pas du coaching. D'accord, ce n'est peut-être pas du coaching professionnel. Ceci étant dit, oui, si vous pouvez vous former et que c'est votre passion, tant mieux. Mais ne vous dites pas je veux être coach et je vais consacrer 12 mois de ma vie à me former au coaching et après je verrai. Non, allez d'abord chercher des clients, allez tester votre idée et après formez-vous au coaching. Parce que vous êtes entrepreneur, ce n'est plus l'école, c'est fini. C'est fini le modèle, on va à l'école, on a un diplôme, on a un travail. Parce qu'après vos six mois dans l'institut, vous n'allez pas avoir un travail. Donc, à vous d'aller chercher vos clients le plus tôt possible. parce que si pendant six mois vous formez et que vous ne cherchez pas de clients, vous allez être surpris quand vous serez sortis de cette formation au coaching. Quelqu'un comme moi par exemple, aujourd'hui, je vends des packs de coaching à 4 500. Pour trois mois, je vais passer à 5 000 l'année prochaine, voire plus, c'est sûr même. Ah oui, là, c'est peut-être intéressant que je me forme au coaching parce que si je veux aller amener mes clients un peu plus loin, peut-être que c'est bien pour moi d'avoir une meilleure méthode. D'accord ? Mais, croire que vous êtes un bon coach parce que vous avez une certification, c'est faux. Et si vous n'avez pas de certification, soyez humble, apprenez en vous faisant une autocritique. D'accord ? Donc, vous pouvez vendre du coaching, vous pouvez vendre du freelance aussi. Freelance, c'est travailler comme un salarié mais vous n'êtes pas salarié et vous êtes à temps partiel. Pour faire simple, comme je vous disais, moi, j'étais community manager pour Yanda Winsdard et Alexandre Ross. C'est-à-dire qu'ils me payaient pour tous les mois pour que j'offre un service de community management, de publication sur les réseaux sociaux. Donc, tous les mois, on me payait et puis après, pour l'entrepreneur, il n'y a pas d'obligation non plus. Il pouvait aussi arrêter quand il voulait, moi aussi d'ailleurs. et ça vous permet de gagner des revenus assez rapidement, de gagner en expérience, de côtoyer certains entrepreneurs. Donc, vendre un produit, ça, c'est vraiment important. de ne pas le zapper et de ne pas trop attendre. Vous voyez là, c'est peut-être à l'étape 8, mais ça ne veut pas dire que chaque étape prend un mois. D'accord ? Certaines étapes peuvent aller très très vite et ce n'est pas totalement chronologique. Tout à l'heure, quand je vous disais de comprendre vos clients, récupérer les emails, ce n'est pas genre on l'a fait une fois et après, on arrête. Donc, vendre un produit, ça peut être aussi du consulting quand vous vendez ça à une entreprise. Vous pouvez faire de l'affiliation. Ne comptez pas vivre de ça, mais c'est toujours pas mal. Faire de la publicité si vous avez une grosse audience. Ok ? Mais moi, je vous invite vivement à vous intéresser à la formation en ligne, au coaching et quand vous pouvez mélanger les deux, c'est vraiment top et c'est vraiment un très bon business model en ce moment. On continue. Alors, si vous avez des questions sur ça, allez-y parce qu'après, on va parler de ça. David Laroche a fait ça, ouais, que des vidéos en ligne. Ouais. Ça fait longtemps qu'il a fait ça. Alors, Jean-Éric, cette question, elle est intéressante. Beaucoup de gens se la posent. Maintenant, il n'y a pas une réponse définitive. Je ne connais pas ton niveau. Je ne connais pas ce que tu fais. Maintenant, si tu veux que je te donne un tarif, je vais dire entre 50 et 100 euros. mais si tu as 30 ans d'expérience dans un domaine et que tu veux travailler avec des 4 dirigeants et que tu leur dis que ton heure de coaching elle est à 75 euros, il ne va pas travailler avec toi. Il va trouver que tu es un débutant, que tu n'es pas compétent alors que tu l'es. Par contre, je t'en crois à ne pas descendre sous les 30, 40 euros parce qu'à ce prix-là, autant offrir du coaching. Offrir du coaching et si la personne aime ton coaching, après, tu le vends. Plutôt que de dire je vends ça à 25 euros, tu dis moi, mon tarif, c'est 50 euros mais je t'offre une session. Tu vois si ça te plaît. Si ça te plaît, ça a un impact dans ta vie. Après, on prend un impact de coaching de un mois, deux mois, trois mois. Et ça aussi, je vous invite à réfléchir à ne pas vendre l'heure de coaching mais plutôt des packs parce que c'est plus accès résultat. Vous vendez un résultat à ne pas juste une heure de coaching. Je vous invite à aller sur 5euros.com où vous pouvez créer votre profit de coach et coacher tout en gagnant 5 euros. Autant dire que ce n'est rien du tout. C'est du bénévolat mais au moins, vous pouvez aider des gens qui n'ont pas trop de budget et puis vous, vous vous entraînez. Vincent me dit tes exemples concrets et simples sont intéressants. Peux-tu nous donner un exemple ou des exemples de tes élèves clients ? Des exemples de quoi plus précisément ? Vincent, des exemples de quoi ? L'étape essentielle c'est presque rien commencer sans avoir en tête un produit avant. David Laroche a surtout mis en application le fameux fake it. Yes, Chris en pack je l'ai fait pas top ok ok bah t'as ici tu vois t'as ici alors après quand tu dis pas top c'est combien de fois tu l'as ici et si c'est pas top bah maintenant voilà tant mieux ça veut dire que t'es prêt pour aller vers d'autres horizons tant mieux mais en même temps je suis content quand tu dis pas top ça veut dire quoi ? Jean-Philippe me dit comment se vendre quand on a le niveau mais pas de référence bah j'ai envie de te dire la réponse est dans ta question Jean-Philippe comment tu peux créer des références alors on va élargir ça l'idée c'est pas tellement de créer des références c'est de créer une autorité comment tu peux faire en sorte de montrer aux gens que bah t'es vraiment bon il y a un livre qui s'appelle Influence et manipulation de Chad Dini donc je t'invite à le lire Influence et manipulation mais l'idée c'est que bah déjà si par exemple tu fais du coaching gratuit tu demandes à ses coachés de te faire un témoignage client c'est pas parce qu'ils ont pas payé que ce qu'ils disent est faux s'ils disent Jean-Philippe m'a aidé à arrêter de fumer bah c'est très bien non ? ok donc après ce témoignage client tu le mets si t'as de l'expertise c'est quoi ? est-ce que t'as un diplôme ? t'as travaillé dans quoi ? bah voilà tu dis voilà 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique tu le notes après ces références ces expériences cette autorité qu'est-ce que tu peux faire ? est-ce que tu peux faire des vidéos YouTube donner des conférences que tu peux filmer ou quelques photos ok automatiquement le fait de faire des vidéos de faire des conférences filmées de les publier les gens ils vont pas se dire oui mais il a filmé lui-même ça vaut pas non ils voient une vidéo de toi avec un micro c'est bon ils se sont dit ok c'est bon le gars il maîtrise il y a 3 personnes qui l'écoutent mais tu fais une photo serrée on voit pas les chaises vides et puis voilà les gens ils se disent ok d'accord au moins il est passionné le gars il est peut-être pas dans une grande salle tu vois mais il est passionné par ce qu'il fait qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? auto-publier un livre moi j'ai avant d'éditer mon livre chez Erol je l'ai auto-édité d'accord aujourd'hui si tu vas sur create space create space tu peux créer ton livre en très peu de temps ok et c'est une opportunité qui n'existait pas avant d'accord des exemples de business créés me dit Vincent alors je vais donner quelques exemples des clients que j'ai accompagnés mais ce qui est intéressant c'est pas forcément les exemples des clients que moi j'ai accompagnés mais c'est des exemples qui existent ok sauf si tu veux savoir si je suis assez bon pour t'accompagner ou pas parce que tu veux travailler avec moi mais ça c'est une autre question si tu veux on peut en parler après mais moi j'ai un client l'un de mes tout premiers clients qui a bien réussi il s'appelle Vitality avec deux A qui a lancé un blog sur les jus de légumes jus de fruits c'est l'un des tout premiers qui a gagné des milliers d'euros par mois en vendant des e-books qui j'ai accompagné d'autres alors j'ai accompagné une personne qui s'appelle Marely qui m'a envoyé un témoignage qu'il faut que je publie qui est vraiment partie de rien elle était encore salariée elle a quitté et aujourd'hui ça fait à peine même pas un an qu'elle s'est lancée elle a eu quelques petits contrats en pardon en création de site community management et maintenant elle se spécialise dans le copywriting pardon qui d'autre j'ai en tête ça c'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait que je colle des noms de clients que j'avais en tête j'ai une cliente qui se lance elle était anciennement chef d'entreprise dans une dans je ne sais même pas exactement ce qu'elle faisait mais voilà donc là elle se reconvertit en coach donc coach pour entrepreneur après des clients qui n'étaient pas débutants je n'ai pas accompagné que des clients débutants il y a Christophe Train qui fait de la vidéo et je l'accompagne notamment via mon mastermind maintenant et passion formation à créer des formations sur la vidéo et sur le marketing j'accompagne une agence de web j'accompagne quelqu'un qui a un coach en immobilier voilà ce ne sont vraiment pas des idées qui manquent voilà voilà après des idées passionnantes le mieux c'est que tu ailles sur mon podcast parce que j'ai interviewé pas mal d'entrepreneurs en fait qui partagent leur business il y a très longtemps quelqu'un qui avait un blog sur les parkings qui est-ce que j'ai interviewé derrière moi Vanak Tok qui a lancé une chaîne YouTube sur le développement personnel aujourd'hui il fait du coaching etc il faut se faire connaître alors même si on est bon on ne peut pas tarifier cher me dit Jean-Éric si tu es bon et que tu es débutant est-ce que tu peux tarifier cher la réponse courte c'est oui bien sûr que tu peux tarifier cher parce que pourquoi tu ne pourrais pas en fait en fait il faut se dire que le prix c'est aussi un moyen de filtrer les gens si tu veux si tu es coach par exemple et que tu veux travailler avec des chefs d'entreprise bah en fait l'idée ce n'est pas que tu es débutant que tu ne vas faire pas cher c'est que tu veux travailler avec des chefs d'entreprise donc j'ai envie de dire le minimum il faut que tu factures 150 euros de l'heure sinon ils ne vont pas te prendre au sérieux d'accord donc c'est un moyen de filtrer si tu me dis que tu ne veux travailler qu'avec des étudiants dans ce cas-là effectivement il ne faut faire pas cher mais c'est plus ça maintenant si tu veux faire cher alors que tu es débutant mais compétent il va falloir te positionner et travailler notamment ta marque personnelle Bionic me dit je pense qu'il faut avoir un budget marketing communication oui entre autres et surtout il faut avoir un budget pour travailler son mindset même j'ai envie de dire ok 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 top alors on continue je vous ai mis revendre un produit trop de gens trop de gens se concentrent sur vendre un produit au lieu de revendre un produit au même client ou au même type de client c'est-à-dire que si vous avez vendu des formations à 10 euros ces mêmes clients-là ils sont peut-être intéressés par votre une autre formation à 50 euros à 100 euros d'accord donc il ne faut pas négliger ça que ces gens-là en fait on a cette tendance à se dire il faut que je ne vende pas cher il ne faut pas que je revende et pas trop cher non plus parce que oh elle a déjà payé je ne vais pas la faire repayer pour quelque chose d'autre ça va lui coûter encore de l'argent sauf que si vous apportez un bénéfice un bienfait à vos clients c'est en votre faveur quand vous vendez quelque chose c'est en faveur de votre client pardon et de votre faveur aussi c'est-à-dire que vous lui rendez un service si vous vendez un client une formation par exemple sur la relaxation et la méditation vous ne dites pas ah c'est bon je ne vais pas lui revendre non peut-être que vous avez besoin de lui vendre du coaching du coaching avec parce qu'elle a envie d'aller plus loin parce qu'elle aimerait être accompagnée qu'elle aime bien votre style pourquoi lui vendre juste un truc à 15, 20, 50 euros alors que la personne elle a peut-être un budget de 1000 euros et qu'elle aimerait travailler avec vous elle vous aime bien pourquoi vous refusez cette possibilité de lui rendre un service gardez ça en tête que quand vous vendez un bon produit vous rendez plus service que vous en tirez de bénéfices donc gardez ça en tête et je vais vous donner les chiffres si vous voulez vraiment vivre de votre business il va falloir avoir des produits à 4 chiffres des produits à 1000 euros minimum parce que si vous vendez des choses à 100 euros 200 euros même 500 euros à moins que vous en vendiez des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines c'est pas ça qui va vous faire vivre par contre un programme de coaching à 2000 euros si vous en vendez 5 dans le mois là ça devient intéressant vous voyez donc revendre pensez ça revendre vendre c'est rendre service en fait c'est comme ça que je l'ai lu entendu chez les américains que selling is serving voilà ça le fait mieux en anglais ils sont bons avec les donc de vendre c'est servir quand vous vendez vous servez les gens quand le serveur au restaurant vous vend sa pizza il ne vous demande pas pardon il est en train de vous servir et de vous rendre service en vous vendant quelque chose et puis dernière étape que j'aimerais vous dire et c'est là que votre business va vraiment augmenter je vous laisse une vue sur toutes les étapes d'avant c'est d'attirer des partenaires ça ça va vraiment faire la différence si vous voulez atteindre les 50 000 euros 100 000 euros et plus et au cas où vous ne le saurez pas je vais vous donner les chiffres si vous vivez en France et que vous devez payer des cotisations et tout si vous ne gagnez pas plus de 50 000 euros par an vous allez tout le temps tout le temps galéré et j'ai envie de vous dire ah non à 100 000 c'est confortable mais même à 100 000 parce qu'en fait vous allez investir encore plus plus vous gagnez j'espère pour vous plus vous allez investir dans votre entreprise donc c'est un peu un truc sans fin mais on va quand même dire qu'à partir de 50 000 ça commence à être confortable d'accord donc visez les 50 000 et pour ça vous avez besoin de partenaires pour faire simple il y a des millions potentiellement des millions de personnes qui sont intéressées par vos produits pour faire simple il y a très peu de chances que vous atteignez ces millions de personnes à moins que vous soyez Danone McDo Coca et que vous faites de la pub partout il y a très peu de chances que vous atteignez tous ces gens donc le seul moyen pour atteindre beaucoup de gens quand on est à peu près au début on va dire c'est d'attirer des partenaires qui eux peuvent vous donner beaucoup plus de visibilité par exemple là il y en a qui me connaissent grâce à Alexandros qui est d'une certaine manière un partenaire donc on ne serait jamais connu s'il n'y avait pas eu Alexandros si je n'avais pas par exemple offert ma formation Instagram à ses clients ça c'est hyper important là je vais faire un autre webinaire la semaine prochaine en partenariat avec un affilié qui va m'envoyer des centaines de personnes donc c'est extrêmement précieux extrêmement précieux de travailler avec des partenaires maintenant quand vous voyez ça encore une fois ne vous dites pas que c'est un truc chronologique il va falloir aller le plus rapidement possible vers le bas mais quand vous avancez n'oubliez pas ce que vous faites au début ça là au début il faut le faire beaucoup beaucoup puis après vous avancez vous continuez à faire mais un peu moins et plus vous avancez et moins vous aurez à faire ça et si vous avancez vraiment plus vous faites ça et plus vous pourrez déléguer les étapes d'avant j'espère que ça vous parle est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à l'état d'esprit à acquérir pour réussir je vous laisse poser quelques questions je vais me moucher je reviens en région parisienne on est tous malades en ce moment si vous êtes malade mettez moi un emoji emoji vous savez faire les emojis sur le clavier si vous êtes sur le clavier est-ce qu'il y a ce genre tac ouais je ne suis pas le seul à être malade non ça ne marche même pas ouais bien joué Jean-Philippe je n'arrive pas à le faire ok est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai partagé ça marche ou pas non je n'arrive même pas à faire question Marseille aussi comment choisir le bon partenaire très bonne question Chris choisissez quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous c'est la base de la base maintenant au début on a l'attente moi mon business il a démarré beaucoup plus lentement que la plupart des autres concurrents entre guillemets parce que j'ai décidé dès le début de ne pas travailler avec la plupart des gens qui franchement n'avaient pas la même exigence éthique que moi on va dire ça comme ça et je ne donnerai pas de nom du tout par exemple dans les gens qui font ce que je fais Alexandros pour parler encore de lui c'est l'une des rares personnes avec qui je serais prêt à travailler d'ailleurs c'est pour ça que j'ai travaillé avec lui que j'ai eu de l'opportunité de travailler avec d'autres personnes que j'ai refusé parce que en fait l'argent c'est bien c'est important mais votre réputation peut être aussi très importante si votre partenaire a une mauvaise réputation ça va jouer sur vous moi par exemple j'ai en tête quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre qui n'est vraiment pas dans les valeurs que je respecte inconsciemment cette personne là elle tombe dans mon estime et j'ai moins envie de travailler avec cette personne peut-être qu'elle s'en fiche mais peut-être que c'est une opportunité perdue pour cette personne il y a aussi les trahisons quand vous travaillez avec des partenaires vous pouvez vous faire trahir d'une manière ou d'une autre donc c'est très compliqué d'abord basez-vous sur les valeurs et après quand vous avez de bonnes valeurs trouvez quelqu'un qui a plus d'audience que vous tout simplement et puis travaillez j'ai envie de dire avec n'importe qui tant que c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous qui a comme audience le public que vous vous visez et travaillez avec un maximum de partenaires maintenant quand je dis créer des partenaires bah oui si vous me dites que ça vous prend 6 mois parce que vous écrivez un livre avec un partenaire non là réfléchissez un peu plus mais d'une manière générale multipliez les possibilités surtout au début multipliez 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 les opportunités d'accord faites pas trop de chichi sauf pour les valeurs 2000 euros le programme de combien de séances ça c'est une question pour moi ça si tu dois vendre du coaching pour 2000 euros ça dépend de toi 3 mois une fois par mois moi par exemple aujourd'hui je suis venu à 4500 euros avec une formation et c'est 1h15 avec moi toutes les semaines pendant 13 semaines mais quand vous débutez vous pouvez pas faire ces prix là quoi quand vous débutez que vous êtes pas encore très compétent c'est ça que je veux dire création de contenu sur quel support bah d'abord tu choisis ton format comme je t'ai dit tout à l'heure tu prends ce que t'aimes est-ce que t'aimes la vidéo l'audio l'écrit ou les images et teste avant de dire que t'aimes pas et puis après tu balances sur tous les supports toutes les plateformes qui peuvent accueillir ton contenu gratuitement tu balances si en Tunisie c'est le soleil profite profite moi c'est en permanence c'était comme l'hiver merci la seppe ouais Christelle c'est vraiment pas simple courage à toi ça me donne moins envie de râler les partenaires dans le même domaine alors bonne question Gaël pas forcément je prends comme exemple ça en ce moment c'est que si t'es coach sportif et que t'arrives à t'associer avec des diététiciens tu vois genre tu rejoins un réseau de diététiciens vous êtes pas dans le même domaine mais vous avez un public qui est à peu près le même du moins le public que ton partenaire a est intéressé par ce que tu fais parce que ceux qui veulent mieux manger et perdre du poids il y a des chances qu'ils veulent faire du sport aussi tu vois un peu le truc ouais parce que si vous faites exactement la même chose vous allez vous faire concurrence sauf si il y en a un qui fait des trucs plus avancés que d'autres d'accord donc si vous travaillez avec un partenaire qui lui par exemple vous êtes coach sportif vous débutez vous vendez 50 euros de l'heure votre session de coaching lui il vend ça à 300 euros bah il a plein de clients qu'il peut pas prendre à 50 euros parce qu'il lui son tarif c'est 300 bah il pourrait vous balancer tous ses clients à 50 euros et vous vous collectez ça facilement entre guillemets à quel moment un entrepreneur ouvre un site web faut-il attendre d'avoir plusieurs clients bonne question Vicky tu vois j'en ai même pas parlé j'ai envie de dire c'est à l'étape créer du contenu promouvoir ce contenu si tu fais un contenu écrit il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont pas de site web maintenant ça dépend de ton activité et créer un site web ça peut être très simple donc ça va vraiment dépendre de toi mais j'ai envie de dire fais le site web le plus rapidement possible à condition que ça ne te freine pas dans le reste ok et je pense que si tu arrives à comprendre ça c'est top pas plus tard que tout à l'heure j'étais en coaching avec quelqu'un qui me disait que ça fait des mois et des mois qu'elle travaille sur son site web mais ça se fait au détriment du marketing du coup c'est tout faux parce que si tu mets 6 mois à créer un site web et qu'après tu te rends compte que ça ne suffit pas il faut que tu fasses 6 mois de coaching après de marketing après pour avoir ton premier client tu as mis 12 mois à faire un truc que tu aurais pu mettre 7-8 mois si tu avais fait les deux en parallèle cool c'est sympa ça l'entrepreneur 3.0 ou l'art d'être un solopreneur écoute forcément je vais partager ton article je regarde ça après merci ok bon bah top merci allez on passe à la dernière section qui n'est pas des moindres c'est sur votre état d'esprit ça c'est hyper hyper important je vous ai mis quelques idées je pourrais vous faire une liste de 50 trucs comme ça première chose c'est savoir ce qu'on veut ok ça c'est hyper important c'est ce que je vous disais tout à l'heure de manière concrète par exemple posez-vous la question quel chiffre d'affaires vous voulez faire en 2020 allez mettez-moi dans le chat là sur toute l'année 2020 combien vous voulez gagner en chiffre d'affaires combien vous voulez encaisser d'argent 1000 euros 10 000 euros 100 000 euros dites-moi 250 000 bah faut que tu rejoignes mon mastermind on va t'y aider ou mon coaching même à ce prix là à cette ambition là 100 000 c'est top c'est top 20 000 ok ok c'est top les autres du coup vous intimidez les autres ils n'osent pas mettre 1000 il y en a qui veulent mettre juste 1000 2000 5000 500 100 000 c'est bien top savoir ce que vous voulez parce que savoir ce que vous voulez c'est se fixer un objectif et après il suffit juste d'aligner ses actions en fonction de ses objectifs mais on ne peut pas aligner ses actions avec un objectif s'il n'y a pas d'objectif concrètement ceux qui m'ont dit là 100 000 ou plus je vais vous challenger 100 000 euros ou plus j'espère pour vous que vous faites au moins 2, 3, 4 vidéos par semaine toutes les semaines que vous publiez tous les jours sur les réseaux sociaux que vous offrez des sessions de coaching que vous allez à tous les événements possibles alors ça dépend si ça fait si cette année vous faites 50 000 déjà et que vous faites 100 000 ce n'est pas pareil mais si vous faites 0 ou pas beaucoup et que vous voulez passer à 100 000 un coup vous avez intérêt à mettre en place les actions je ne sais pas si c'est le meilleur exemple mais si vous voulez gagner une guerre vous avez intérêt à mettre les soldats le nombre de soldats et les armes à disposition pour gagner cette guerre vous ne pouvez pas gagner une guerre juste avec votre volonté et avec 3 soldats et un couteau et j'ai même envie de vous dire ce que vous avez en tête là à peu près vous dites ok Lingen il me dit ça doublez ça parce que surtout si vous êtes au début là je m'adresse plutôt à des débutants si vous êtes au début et que vous croyez qu'une publication par jour va vous ramener des clients peut-être il va falloir en faire deux peut-être il va falloir faire des messages privés à 10 personnes chaque jour peut-être il va falloir faire des webinaires deux fois par mois trois fois par mois quatre fois par mois donc c'est possible bien sûr que c'est possible mais plus vous êtes exigeant plus vous avez intérêt à mettre les moyens qui vont avec ok en tout cas c'est top pour ceux qui ont joué le jeu bah 50 000 alors oh non je t'ai décoagé Vanessa 50 000 euros il faut publier aussi beaucoup hein Vanessa tu crois quoi non je rigole et voilà vous êtes prêts à faire des sacrifices est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices vous savez pourquoi vous visez votre pourquoi votre raison de vivre la vie elle a de la valeur vous voulez vous savez ce que vous voulez maintenant il faut faire les sacrifices et le sacrifice il n'est pas douloureux par rapport à ce que vous visez moi par exemple ma mère elle s'était mariée avec mon père pour venir en France juste pour les papiers ok mon père avait 20 ans de plus qu'elle mais en fait elle était veuve avec deux enfants donc vivre en Chine à cette époque-là c'était trop compliqué donc elle a fait le sacrifice horrible de quitter son pays de se marier avec un homme qu'elle aimait pas quoi j'arrive même pas à imaginer ce que c'est mais parce qu'elle savait ce qu'elle voulait pour elle la vie de ses deux enfants le confort de vie de ses deux enfants était tellement important que si c'était à refaire elle aurait refait ses sacrifices et je veux vraiment que vous vous assumez que vous n'ayez pas peur des mots c'est des sacrifices ok oui il y a des soirs où vous allez vous coucher tard des matins où il va falloir se réveiller tôt mais comme c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous passionne c'est pas grave moi quand je fais des foot quelquefois c'est 22h minuit je rentre il est minuit 31h j'arrive pas à dormir je m'endors à 2h et le lendemain je me réveille je suis KO donc pour faire quelque chose qui me plaît je suis prêt à le faire comme le foot bah pour le business aussi parce que c'est quelque chose qui vous plaît comprendre qu'en étant bien entouré on va plus vite et plus loin et ça c'est pas la faute des débutants parce que comme vous l'avez jamais expérimenté vous le savez pas c'est normal vous voyez l'entrepreneurial comme je sais pas un match un match de basket quoi je sais pas vous jouez tout seul vous pouvez marquer quelques points ok vous pouvez marquer 100 points mais ça va prendre beaucoup beaucoup plus de temps que si vous avez d'autres coéquipés avec vous moi pendant très longtemps ma marque c'est solopreneur c'est d'être seul et libre mais j'ai compris petit à petit que je devais m'appuyer sur des autres ça peut être des mentors des formateurs des prestataires juste des amis qui vous encouragent qui vous donnent des conseils mais vous n'avez pas d'autre choix vous connaissez la citation maintenant de Jim Rohn vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ok vous pouvez pas réussir rapidement et de manière ambitieuse si vous êtes tout seul ok c'est juste trop prétentieux de se dire que vous pouvez réussir tout seul moi je l'ai pas compris et puis j'étais étudiant j'ai démarré mon business j'avais 23-24 ans j'étais un peu en mode c'est pas grave si vous vous avez 40 ans 50 ans vous pouvez pas vous permettre de vous dire bon c'est pas grave ça va prendre 5 ans comme Lingen et puis tant pis non le temps il est précieux en fait c'est pas que le temps il est plus précieux quand on a 50 ans que quand on a 20 ans c'est juste que quand on a 24 ans comme moi on a très peu d'expérience de quel droit comment on pourrait vouloir atteindre une vie libre et gagner de l'argent en masse en travaillant 20 heures par semaine c'est pas possible on n'a pas d'expérience mais quand on a 40 ans 50 ans vous avez de l'expérience vous avez des compétences mettez pas 5 ans à faire ce que vous pourrez faire en 1 ou 2 ans si vous êtes accompagné ok et j'ai offert quelques sessions de coaching en ce moment je suis avec des clients qui aiment la session de coaching mais qui derrière ne veulent pas aller plus loin avec moi et c'est pas grave bien sûr c'est pas grave du tout mais ces gens là il faut qu'ils comprennent que soit il faut qu'ils fassent l'effort financier d'être accompagné parce que ça coûte de l'argent c'est vrai soit ils décident de ne pas être accompagnés parce qu'ils n'ont peut-être pas l'argent et c'est totalement normal moi j'en crois jamais mes clients par exemple emprunter de l'argent mais il faut accepter dans ce cas là que ça prenne beaucoup plus de temps beaucoup beaucoup plus de temps et c'est pas grave peut-être pour ces personnes là mais il faut le savoir et du coup vous le savez soit ça prend beaucoup de temps et c'est assumé et vous le faites seul et vous ne prenez pas de risque financier vous ne dépensez pas d'argent et c'est comme ça c'est très bien dans ce cas là accepter que ce soit long ou soit vous partez un peu moins en vacances cette année c'est dur à dire mais il faut qu'on vous dise ok voilà Lingen c'est le formateur qui dit la vérité même si ça fait mal il va falloir être ambitieux ça c'est super important ambitieux ce n'est pas que financièrement c'est ambitieux dans tous les aspects de votre vie ambitieux par exemple moi j'essaie de finir tous les jours à 18h c'est hyper ambitieux ce n'est pas facile et d'ailleurs je n'y arrive pas très très bien je suis parti 18 jours en vacances en septembre c'était hyper ambitieux ok et pendant que j'étais en vacances je ne travaillais pas plus de 5 à 10 minutes par jour promis c'est ce que je m'étais engagé à faire 5 minutes je fais 10 minutes c'est hyper ambitieux parce qu'en fait comme vous avez une entreprise vous avez les moyens de votre ambition quand vous êtes salarié ou fonctionnaire vous pouvez être ambitieux mais ce n'est pas forcément possible d'évoluer et de progresser mais en tant qu'entrepreneur en tant qu'entrepreneur c'est possible du coup si c'est possible et que vous avez les capacités ça devient une responsabilité pour vous d'être plus ambitieux si vous pouvez gagner 200 000 plutôt que 100 000 euros sans travailler plus et en aidant plus de gens pourquoi vous ne le faites pas ? il n'y a pas de raison donc être ambitieux prendre des risques je suis en train de lire un livre là en ce moment c'est de Bezos Letters et c'est quelque chose que je comprends maintenant par exemple là vous voyez là j'ai fait le salon SME ça m'a coûté de l'argent mais j'ai été gagnant parce que j'ai dû prendre un stand etc mais ça m'a ramené pas mal de prospects ok des gens qui sont ici que je n'aurais pas connus autrement donc il faut savoir prendre des risques après de les mesurer et pas prendre que des risques mais à un moment donné il faut savoir que soit vous vous confortez dans la sécurité et les avantages et les inconvénients du salariat et dans ce cas là vous jouez avec les règles du jeu du salariat vous êtes méchant en disant ça mais ne râlez pas quand vous êtes dans le métro parce que c'est vous qui avez choisi d'être salarié ça ne parle pas à tout le monde cet exemple mais moi je prends le RER par exemple en région parisienne c'est l'horreur quelquefois c'est blindé il y a des problèmes de train mais je n'ai pas le droit de râler parce que c'est moi qui ai choisi d'être salarié du coup moi quand je suis entrepreneur et je prends le métro j'ai le droit de râler parce que je prends le RER une fois par semaine quelquefois il y a quand même des problèmes voilà mais il faut assumer d'accord donc soit vous prenez des pas de risques et dans ce cas-là vous acceptez et vous vivez bien le salariat soit vous lancez en tant qu'entrepreneur et vous êtes obligé de prendre des risques maintenant la bonne nouvelle c'est qu'avec le web les risques ils sont très faibles ils sont très faibles c'est quoi que vous risquez si vous lancez là juste avec un blog un compte Instagram une chaîne YouTube très peu de choses après si vous voulez investir un peu plus oui il y a peut-être des risques financiers que vous pouvez prendre ok mais vous êtes obligé parce que c'est des nouvelles règles du jeu et en même temps ce n'est pas les mêmes risques qu'il y a 10 ans 20 ans mon frère chez les chinois pourquoi les chinois ont autant de restaurants chinois parce qu'en fait ils empruntent beaucoup d'argent ils montent le restaurant ça leur met une pression de malade et tous les mois ils doivent rendre de l'argent ils prennent un risque énorme ils risquent de se faire couper la tête s'ils ne remboursent pas d'accord mais aujourd'hui avec Internet heureusement il n'y a plus ça vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un restaurant chinois voilà la bonne nouvelle de ce soir je vais prendre quelques questions et puis pour les plus ambitieux les plus motivés d'entre vous qui veulent avancer avec moi je lance une nouvelle formation je vous montre un carton parce que vous l'avez vu en photo mes programmes à moi mes programmes premium viennent toujours avec des cartons parce que parce que je vais offrir la meilleure expérience possible à mes clients donc ça on en parle dans très peu de temps si vous êtes intéressé restez là si vous voulez faire une pause pipi allez-y vite parler de la suite si vous voulez aller plus loin si jamais vous avez tout ce qu'il vous faut pour décoller parce que ce webinaire était génial et que vous savez exactement quoi faire je suis très content pour vous je vous remercie d'avoir été là je vous dis à très bientôt et je vais prendre le temps de saluer tout le monde et comme ça on va rester qu'avec ceux qui veulent découvrir un peu ce que j'ai à vous proposer ok mais voilà je vais prendre le temps de saluer tout le monde comme ça on peut se quitter sans problème donc merci à tous d'avoir été là je viens de me rendre compte que c'est classé par ordre alphabétique très bien donc merci à tous d'avoir été là ceux qui ont des questions vous pouvez rester et ceux qui veulent découvrir comment en tant que débutant ils peuvent avancer avec moi j'ai une bonne nouvelle pour vous et on reste penché juste après merci merci à tous d'avoir été là top pour ton coach ciao mamadou ciao 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 ça te parle fort on a rendez-vous le 31 on va parler génial ok ok alors ceux qui ont des questions allez-y et puis pour ceux qui sont intéressés qui sont intéressés de savoir ce qu'il y a dans cette boîte et qui veulent travailler avec moi je vais vous parler de mon programme passion formation non pas passion formation ça c'est le nouveau programme je vais vous parler de partir de rien partir de rien ok alors partir de rien c'est quoi c'est un programme déjà sur six semaines avec comme ambition qu'à la fin des six semaines vous repartiez avec quelque chose de très concret qui est un produit à vendre ça ne veut pas dire qu'en six semaines je vous trouve des clients parce que il faut être réaliste je ne vais pas vous promettre des choses qui ne dépendent pas de moi d'ailleurs mais par contre vous aurez lancé votre business ce n'est pas oui j'ai un blog j'ai une idée non non c'est vous aurez une page sur votre site où les gens pourront payer ok donc si vous rejoignez partir de rien et que vous jouez le jeu vous aurez dans six semaines la possibilité de lancer un produit en coaching peut-être une formation en ligne un service de freelancing bref ce que vous voulez parce que je vais vous donner la méthode et je vais vous montrer pas à pas comment faire donc c'est quoi passion formation partir de rien pardon partir de rien c'est fait pour vous si vous ne voulez plus vous contenter de contenu gratuit qui donne des conseils génériques sur internet ok vous voulez un plan d'action précis et clair vous ne voulez plus de livres et de formations vous ne pouvez pas poser de questions sur votre cas spécifique si vous voulez une aide personnalisée partir de rien c'est fait pour vous vous ne voulez plus procrastiner parce que vous n'avez pas été accompagné en fait vous avez peut-être suivi des formations où il n'y a pas d'accompagnement et comme il n'y a pas d'accompagnement et bien vous n'avez pas de pression et vous n'avez pas l'aide individualisée dont vous avez besoin du coup vous découragez et donc si vous ne voulez pas ça moi j'ai une solution pour vous si vous ne voulez pas rester seul si vous ne voulez pas juste regarder des vidéos dans votre coin et que vous voulez rejoindre une communauté j'ai la solution pour vous ok donc le but c'est de vous aider à ne plus perdre votre temps ça fait peut-être 3 mois 6 mois 1 an 2 ans que vous avez votre idée de business et que vous n'avancez pas et ce que je peux vous dire c'est que si vous faites la même chose que les 3 derniers mois ou les 6 derniers mois vous allez obtenir les mêmes résultats dans 3 mois et 6 mois si vous ne changez pas quelque chose vous n'allez pas changer vos résultats c'est très simple si vous faites un gâteau avec toujours les mêmes ingrédients vous n'allez pas avoir un autre gâteau ok si vous ne mettez pas de chocolat dans votre gâteau il n'y aura pas un gâteau au chocolat qui va sortir le programme partir de rien c'est 4 piliers qui le différencient donc vous posez peut-être la question oui j'ai déjà vu d'autres programmes qu'est-ce qui fait que partir de rien c'est différent tout d'abord c'est sur 6 semaines l'idée c'est que ce soit dense l'avantage d'être dense c'est que ça vous pousse à l'action et que ça ne vous décourage pas d'accord le but c'est que pendant 6 semaines vous ayez un business à 6 chiffres par contre je peux vous dire que durant ces 6 semaines vous allez avancer plus vite qu'en 6 mois si vous êtes seul voire beaucoup plus même si vous ne lancez jamais donc ces 6 semaines avec des étapes pas à pas pour être hyper dense et concret sur les premières étapes parce que c'est les premières étapes qui vont être clés une fois que ça c'est fait après vous allez être autonome donc ces 6 semaines-là on va les travailler à fond une pédagogie figitale ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez avoir un colis donc ce n'est pas Netflix ce n'est pas YouTube vous ne regardez pas des vidéos qui vous font réfléchir et puis après bye bye ok vous n'avez pas payé pour regarder des vidéos d'accord pour ça il y a Netflix c'est moins cher et c'est mieux vous êtes là pour passer à l'action et pour passer à l'action moi mon idée c'est de vous offrir du contenu figital parce qu'on a besoin de pédagogie en tant que formateur je vais vous apporter cette pédagogie et j'espère que vous allez aussi transmettre à vos clients plus tard il y a quoi dans cette boîte ? tout d'abord en cadeau il y a mon livre le guide du blogueur il y aura un dossier comme ça avec des fiches qui vous permettent de travailler en complément aux vidéos c'est-à-dire que vous allez regarder des vidéos je vais vous poser des questions et vous travaillez c'est une réflexion active ce n'est pas un truc passif voilà qui rentre là et qui ressort là-bas vous allez travailler vous allez écrire vous allez avoir un carnet que je vais vous offrir des post-it parce qu'il y a des exercices avec des post-it et ce tableau blanc qui se colle à des murs par magie je vous promets vous collez ça je vous fais une démo là rapide ou pas bon bref non pas besoin mais faites-moi confiance je vous envoie ça voilà et un feutre pour écrire sur ce tableau parce qu'il va falloir bosser donc tout ça je vous l'envoie partout où vous êtes dans le monde ok je vous l'envoie il y a un support client illimité pendant deux mois c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous me poser moi à moi et à mon équipe toutes les questions que vous voulez et vous allez avoir une réponse garantie sous 24 heures d'accord donc ça c'est hyper précieux c'est-à-dire que vous galérez pas sur un petit truc pendant deux semaines et ça vous sert d'excuse pour ne pas avancer d'accord non là vous n'aurez pas d'excuse on sera là pour vous donc voilà moi Mamadou et il y aura aussi Maxime et puis il y aura une communauté en ligne une communauté en ligne c'est-à-dire il y aura 30 personnes dans cette session seulement pour qu'on soit vraiment qu'on se connaisse bien et qu'on soit entre nous et en fait cette communauté en ligne je vais la développer et je vais aller à l'étape d'après même qui est en fait on ne va pas juste faire des coachings en groupe ou un groupe Facebook toutes les semaines et c'est là la particularité et c'est là que Partir de Rien est vraiment différenciant de tout ce que vous pouvez trouver sur le web c'est que je suis accessible de manière très intimiste ça veut dire quoi ? ça veut dire que toutes les semaines vous allez non seulement avoir la possibilité de rejoindre un groupe mais vous avez l'obligation de le faire parce que si vous ne le faites pas je sais que vous n'allez pas réussir la formation dans ce cas-là je préfère que vous n'inscriviez pas l'idée c'est que vous allez rejoindre un groupe donc il y aura entre 3 et 6 groupes à des horaires différents donc quelles que soient vos disponibilités il y aura toujours un horaire qui vous sera dédié parce que je vais vous demander quand est-ce que vous êtes disponible et donc par groupe de 3 4, 5 ou 6 je vais vous coacher mais de manière très proche parce qu'on ne sera pas beaucoup et ça toutes les semaines pendant 6 semaines imaginez là ce qu'on fait là mais sauf que je vous accompagne en un à un et comme vous aurez regardé les vidéos et fait vos exercices vous allez venir avec des questions qui vont vraiment vous aider vous challenger à aller plus loin c'est pour ça qu'en 6 semaines on peut accomplir ce qu'on fait en 6 mois parce qu'en fait vous allez avoir le plan d'action à travers des vidéos et vous allez travailler et quand vous allez venir avec moi moi je vais vous faire travailler non seulement sur votre marketing notamment mais sur votre mindset sur votre état d'esprit pour aller beaucoup beaucoup plus loin que juste pour installer un blog il faut faire ci il faut faire ça donc ça c'est vraiment très important voilà si vous vous posez vraiment la question c'est vraiment là la grande différence c'est que chaque semaine pendant 6 semaines je vais vous coacher en petit groupe pour vous faire avancer beaucoup plus vite et vous ça vous permettra de mieux vous connaître et de créer un esprit de groupe donc la formation il y a 6 modules premier module alors dès que vous inscrivez il y a un module d'introduction ok ça vous y accédez vous y accédez tout de suite et après on commence le 4 novembre et le 4 novembre on commence par quoi premier module c'est on va travailler sur vos ressources on va comprendre bien plus profondément que ce qu'on a vu là parce que je vais vous offrir aussi un test dont je n'en ai pas parlé c'est un livre avec un test on va comprendre vos forces on va comprendre vos aptitudes et vous allez pouvoir vous appuyer sur ces forces pour créer un business qui vous ressemble et où vous allez pouvoir décoller beaucoup plus vite parce que si vous essayez de faire la même chose que les autres mais sans les mêmes forces que les autres ça va prendre beaucoup plus de temps vous comprenez bien on va jouer sur vos forces donc on va réfléchir à ça deuxième semaine on va trouver plusieurs idées et parmi ces idées là on va trouver une idée en fait on a déjà fait ça un peu aujourd'hui mais l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin et surtout encore une fois c'est de vous accompagner c'est que vous n'allez pas être seul avec mon idée pendant 6 semaines est-ce que c'est la bonne est-ce que c'est la bonne non on va échanger vous allez me partager votre idée et moi je vais vous dire ce que je pense de votre idée ok donc il y aura un vrai échange il y aura un vrai feedback troisième module troisième semaine donc chaque semaine il y a un nouveau module qui se débloque on va travailler sur votre marché ok vos ressources vos idées sont bonnes mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment acheter donc on parlait tout à l'heure d'études de marché c'est ça mais aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai présenté là parce que là en 2 heures je ne peux pas aller beaucoup plus loin mais là on va aller sur ce niveau là on va réfléchir plus profondément quatrième semaine on va travailler sur votre blog ou votre site internet l'idée c'est que vous puissiez vraiment avoir la possibilité d'avoir votre propre plateforme et cette plateforme là va vous permettre de paraître professionnel et créer un blog ou un site web ça peut prendre beaucoup de temps mais là l'idée c'est que nous on vous aide et quand je dis qu'on vous aide ce n'est pas simplement vous nous posez une question ou vous répondez c'est que mon assistant Mamadou est expert en WordPress c'est-à-dire que si vous avez des problèmes non seulement il peut vous répondre mais il peut faire une visioconférence avec vous et répondre à vos questions et dans une certaine mesure même faire des choses pour vous ok l'idée c'est quand même de vous former et pas de faire à votre place mais s'il y a un petit truc qu'il faut faire et que vous n'avez pas besoin d'apprendre on le fait pour vous avec grand plaisir donc à la fin c'est sûr que vous aurez votre site et votre blog ce ne sera pas le meilleur site au monde le plus beau mais vous allez repartir avec quelque chose de très concret cinquième module c'est votre produit et c'est là où on va créer son produit d'accord votre offre de coaching tout ça tout ça on va en parler coaching freelance formation en ligne donc l'idée c'est que si par exemple vous faites une formation en ligne ce soit une petite formation en ligne d'accord mais au moins au moins vous l'aurez lancé et au moins vous saurez comment ça marche parce qu'on vous a expliqué juste pour précision toutes ces vidéos vous seront disponibles à vie seront disponibles à vie vous pourrez les regarder tout le temps et l'idée c'est que vous ayez travaillé le côté entrepreneur en vous c'est pas simplement comment je fais des vidéos je regarde des vidéos je fais les exercices je vais en coaching c'est que non je suis passé à l'action ok et c'est là que vous aurez un truc avant et sixième semaine pour vous rendre autonome l'idée c'est de vous accompagner à créer un plan d'action pour les 12 prochains mois donc il y a des bonus en plus alors juste je regarde je suis un peu le chat s'il y a des questions par rapport à ça et puis après je reviens dessus donc oui il y aura un replay live coach ok ça c'est pas pour moi très bien ok donc je continue donc parmi les bonus vous avez donc le coaching en groupe vous avez accès à vie à tout vous avez un pack de cinq formations additionnelles ça veut dire quoi ? ça veut dire que en dehors de tout ce qu'on va voir vous allez peut-être lancer votre chaîne YouTube Instagram créer un podcast audio il y a des formations qui vous aident sur ça en tout et pour tout il y a 15-20 heures de vidéos et il y a même d'autres bonus que je prépare et vous aurez certainement accès à d'autres vidéos aussi donc il y aura notamment le replay du sommet virtuel sur vos preneurs où là rien que là c'est 15 heures de contenu avec 19 experts et un support de cours du coup que je vous envoie un support illimité technique où vous pouvez me poser des questions et je vous répondrai et puis vous aurez une place offerte pour la rencontre solopreneur solopreneur numéro 4 qui aura lieu un samedi en mars 2020 à Paris et un bonus secret si vous voulez continuer à travailler avec moi donc alors je voulais juste vous montrer il y a aussi deux bonus spéciaux si vous inscrivez ce soir ou demain ok et si vous inscrivez ce soir ou demain vous pourrez payer soit en 3 fois sans frais soit vous pourrez et vous pourrez profiter d'une place pour la rencontre solopreneur numéro 3 mais ça c'est possible que si vous inscrivez mercredi ou jeudi et donc tout ça ça vous revient à 990 euros si vous payez en une fois et donc ce que je vous disais c'est 3 mensualités de 330 euros et à partir de vendredi ce sera un autre prix je vous permettrai de payer en plusieurs fois mais ça vous reviendra plus cher que 990 euros donc ça comprend les modules les 6 semaines de coaching le colis le support technique et les 3700 euros de bonus donc si vous avez des questions c'est le moment je vous mets le lien si vous voulez nous rejoindre dès maintenant vous pouvez à travers ce lien là donc pour rappel le bonus il est valable le 3 fois sans frais c'est valable jusqu'à demain seulement et si vous inscrivez d'ici demain vous avez une place gratuite pour la rencontre solopreneur qui a lieu ce samedi à Paris ok donc si vous avez des questions n'hésitez pas alors Vincent me dit temps d'investissement nécessaire sur les 6 semaines alors c'est 10 à 15 heures par semaine incluant le temps de travail parce que c'est ce qui est le plus important donc dans la semaine si tu as environ 2 heures par jour pour dédier à ton business c'est bon pour toi mais c'est sûr que si tu as moins de 2 heures par semaine si tu as moins de disons 10-15 heures par semaine tu auras à peine le temps de regarder les vidéos tu n'auras pas le temps de mettre en application du coup pas de résultat et c'est comme ça que la plupart des gens n'avancent pas parce que le temps qu'ils allouent à leur formation c'est juste à suivre les formations et pas en mettre en application donc c'est sûr que si vous avez moins de 10 heures par semaine vous n'allez pas attirer profit de cette formation et ce n'est pas fait pour vous le niveau masterclass le prix alors est-ce que tu parles du mastermind peut-être si c'est pour le mastermind je t'invite à aller regarder ici effectivement pour les entrepreneurs plus avancés je vous invite vivement à vous intéresser au mastermind comment s'inscrire je vous remets le lien ici ok est-ce que vous avez d'autres questions super je vois que ça network c'est top est-ce que vous avez d'autres questions alors ça peut être sur partir de rien ou des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ok non tu es super c'est top des questions sur le lancement d'un business est-ce que vous avez voilà sur tout ce que je vous ai montré tout à l'heure l'idée des partenaires l'idée des partenaires c'est indispensable c'est indispensable surtout à un certain niveau génial merci oui le replay sera dispo quelques jours seulement ouais ouais c'est indispensable moi j'ai un coach et quand il me coach pas ça me manque je le sens qu'il y a une différence dans ma productivité notamment par exemple vous suivez une formation normale sans accompagnement vous découragez vous suivez plus et puis vous avancez pas là l'idée c'est par exemple le coaching en groupe c'est que chaque semaine vous avez un rendez-vous vous savez que vous avez un rendez-vous donc vous dites allez je vais faire un effort parce que je veux pas arriver à ce rendez-vous sans avoir rien fait ok maintenant le coaching individuel pour moi il est idéal mais bon c'est un autre tarif d'accord je le propose mais c'est un autre tarif Vincent alors moi je préfère être honnête avec toi si t'as vraiment que 4 à 5 heures par semaine j'en conclue et j'espère que je me trompe pas que tu veux pas créer un business à fond rapidement en fait tu vises plutôt dans 3 à 4 ans peut-être lancer un business si dans 3 à 4 ans tu veux lancer un business ben prends le kit du créateur tiens ok crée ton blog fais tes trucs tranquillement d'accord partir de rien c'est vraiment pour ceux qui se disent j'en ai marre de mon job je veux vraiment avancer je veux un coup de boost en fait si t'as juste besoin d'un petit tu peux même juste prendre mon livre sur Amazon ça coûte que 15 euros tu verras il est top il est vraiment top pour 15 euros mais partir de rien c'est on part de rien mais on avance vite quoi ok et en 4-5 heures je préfère même pas que tu achètes parce que tu vas suivre le truc et tu vas être frustré ça sert à rien maintenant ce que je peux te dire c'est que si tu décides quand même de t'inscrire parce que je peux pas non plus te forcer et vérifier combien d'heures tu travailles ben tout est disponible à vie en fait si tu regardes juste les vidéos c'est genre une heure par semaine découpées en plusieurs vidéos de 5 à 10 minutes et après il y a le coaching avec moi qui dure entre 1h et 1h30 donc la partie formation pure c'est 2h30 donc si après tu veux juste travailler 2h 3h pour mettre en application ok mais pour moi c'est peut-être pas le moment ou c'est pas le bon format là moi je veux vraiment des gens motivés ok des gens motivés qui sont prêts à avancer pas forcément des gens compétents parce que ça s'appelle partir de rien ok donc on part de rien mais je veux un minimum une implication personnelle voilà je t'en prie Vincent maintenant j'ai envie de te poser la question voilà comment ça se fait que tu n'as que 4 à 5 heures est-ce que c'est vraiment une limite familiale par exemple et si c'est vraiment le cas je t'invite à faire juste le niveau le plus simple tu vas sur YouTube podcast et tu publies du contenu tu partages et tu te fais une page d'atterrissage où tu captes que les emails tu fais juste deux trucs tu publies du contenu tu renvoies vers ta page de capture et tu envoies des emails toutes les semaines voilà tu fais ça pendant 2 ans 3 ans 4 ans tu as 1000 une communauté de 1000 2000 3000 5000 personnes et puis après quand tu seras prêt tu pourras vendre relativement facilement mais fais quelque chose ok même si c'est sans partir ouais ouais c'est sûr moi par exemple la famille c'est sûr que c'est indispensable salarié maintenant après ça dépend tu vois moi en tout cas quand j'étais salarié dans un post-déj je travaillais un petit peu dans les transports je travaillais aussi un petit peu et si tu reprends vraiment ton emploi du temps et que tu vois que ça rentre pas si t'as même vraiment pas 10 heures bah dans ce cas là oui effectivement faut pas forcer Imen me dit je vais proposer mes services aux entreprises compta, gestion, admin et aux particuliers et organisations tu penses que je dois avoir deux entités distinctes alors moi j'ai fait appel à une entreprise qui faisait ça je sais pas si c'est zen compta ou gestion entre comme ça et ils avaient deux sites distincts non c'est pas ça je sais plus et ils avaient deux sites parce que là tu vises vraiment pas de par exemple les entreprises ils arrivent sur ton site et ils voient que tu travailles aussi avec des que tu travailles aussi avec des particuliers ils vont se dire ah elle en fait elle travaille plus avec des particuliers non tu fais tout en double tu fais tout en double maintenant ça dépend tu vois LinkedIn tu vas pas faire en double parce que c'est un réseau professionnel où t'es seul Facebook tu peux créer deux pages Instagram peut-être que les professionnels n'iront pas donc tu peux juste créer un compte personnel Twitter t'es pas obligé de créer YouTube ça peut valoir le coup de faire deux chaînes mais si tu comptes pas faire dix mille vidéos une chaîne où tu mélanges les deux c'est pas trop grave parce qu'ils vont pas forcément regarder toutes les vidéos tu vois mais peut-être faire deux chaînes si tu comptes faire beaucoup de contenu de rien est-ce que vous avez d'autres questions les amis je suis là encore cinq dix minutes si vous avez des questions voilà est-ce que vous avez des questions je vais te trouver c'est foutu 4500 balles du chris yes bah ouais 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 paye-moi en trois fois si tu préfères donc je t'ai je t'ai pas envoyé d'email mais tu peux payer en trois fois mais ouais c'est ouais c'est hyper important en fait si tu prends le livre profession coach il dit ça il dit que tu peux pas vendre du coaching facilement et convaincre les gens sur l'utilité du coaching si toi-même t'es pas coaché en fait ouais donc je trouvais ça hyper pertinent des questions les amis ok je vous remets le lien si vous voulez vous inscrire à partir de rien je vous rappelle les deux bonus disponibles uniquement aujourd'hui et demain sont le paiement en trois fois sans frais ok donc après ça passera à 1100 ou 1200 euros payables en plusieurs fois et la place pour la rencontre sur le preneur de samedi si vous voulez venir alors si jamais vous venez pas à si vous prenez pas à partir de rien je vous mets le lien vers la rencontre sur le preneur je ferme les inscriptions demain donc il reste quelques places allez-y et puis si vous avez pas d'autres questions est-ce que je vous dis au revoir questions pas de questions en tout cas merci d'avoir été là bonne soirée à vous Abdella Bionic alors attends je vois une question je voudrais apprendre à faire connaître des entreprises sur les réseaux sociaux tu formes tu veux apprendre à faire connaître des entreprises sur les réseaux sociaux est-ce que je peux te former pour que toi tu fasses connaître les entreprises alors je fais pas ce genre de formation spécifiquement sauf si tu veux prendre un accompagnement un à un avec moi donc dans ce cas là c'est trois mois à 4500 euros et je peux te former vers ça par contre tu peux te former à acquérir le mindset pour te former tout seul si tu veux c'est beaucoup plus intéressant par exemple à travers partir de rien tu vas passer ça en revue déjà tu vas peut-être te dire c'est peut-être pas ça que tu veux faire et puis durant tout ce temps là il y a quand même des coachings en groupe où je peux te poser des questions où tu peux me poser des questions et je vais te poser aussi des questions et puis on va travailler sur ton projet et trouver comment tu peux aller chercher ces entreprises et comment tu peux monter en compétence parce que le meilleur moyen de monter en compétence c'est toi d'abord d'alimenter tes réseaux sociaux pour que toi-même tu aies des résultats parce que si tu n'as pas de résultats pour toi ça va être dur pour toi de le vendre ça à des entreprises super pour le mastermind top top donc ouais non community manager je ne fais pas une formation au community management ciao Abdella Bionic Carole Chris Fabien Joël Lise Nora Olga Sami Skander Vanessa Vincent Vigne Younoussa merci d'avoir été là la semaine prochaine il y aura un autre webinaire et puis je vous souhaite une très bonne soirée bonne semaine à vous et quoi que vous fassiez allez-y aller de l'avant parce qu'il y a des opportunités énormes n'ayez pas de regrets la vie est courte donc allez-y ciao ciao